... Benoît Ritou, que vous connaissez, qui est notre intervenant mathématique aux Universités Populaires de Bombay, qui a écrit un ouvrage. Sur le climat, j'en ai dit plusieurs aussi, mais l'un d'eux s'appelle le mythe climatique. — Assez controversé, me semble-t-il. Benoît, non ? — Alors moi, je suis Aurélien Vernet. Je suis juriste en droit de l'environnement. J'ai travaillé au Sénat pendant six ans pour des élus écologistes. Et actuellement, je travaille pour un lobby citoyen qu'on est en train de créer. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous en parlerai plus tard. — Merci beaucoup. Je ne sais pas lequel des deux de prendre la parole en premier. — On a dit que je commençais. — Allez, Benoît, c'est toi. — Merci. — Merci. Merci à tous. Merci d'être là. — Ça, c'est votre micro pour vous. N'hésitez pas à intervenir s'il y a des choses. — Donc on s'est mis d'accord avec Aurélien pour d'abord parler une vingtaine de minutes chacun, histoire de poser un petit peu nos positions respectives, et puis lancer un petit peu les discussions. après quoi, on pourra avoir un débat aussi bien entre nous, mais surtout avec vous. — Alors on commence souvent par remercier quand on est invité à un débat comme ça. Donc je ne vais pas déroger à l'arrêt. Merci à Annie d'avoir organisé ce débat. Et en fait, d'autant plus merci qu'en général, les positions que je défends sur le climat, que nous avons choisi d'appeler « climatorialistes », mais dans le dictionnaire, c'est plutôt « climato-sceptiques », ce sont des positions auxquelles on ne donne pas vraiment la parole, pour des raisons qui sont diverses, qu'on aura tendu l'occasion d'aborder. Et quand certains se sont risqués à le faire, il leur en a coûté, parce qu'on a affaire avec cette affaire de climat à un vrai enjeu moral, et non pas seulement scientifique. Quand on met la morale dans la science, on a un cocktail assez détonnant qui fait qu'il est très difficile simplement de discuter, de présenter des arguments, sans qu'on soit assez vite supposé d'avoir des intentions cachées, d'être financés par je ne sais qui. Et donc la discussion sereine est souvent un peu difficile. C'est très bien qu'on ait l'occasion de la mener ici. Le but du jeu n'est pas convaincre. Le but du jeu, c'est de permettre à chacun de se faire une opinion éclairée, et d'entendre, en l'occurrence pour ce qui me concerne, de donner à entendre une opinion un peu différente, mais disons de première main, et non pas présentée par les contradicteurs, ce qui est le cas d'Ali. Quand on parle d'environnement, d'une façon générale, on a souvent du mal à séparer les sujets. On en fait un gros paquet, précisément sans doute par le côté moral que l'environnement revêt aujourd'hui, et donc c'est l'instrument d'une morale, et donc tout est bon pour définir cette morale. Et ça, c'est malheureusement pas du tout comme ça qu'on peut procéder en science, où en science, on doit choisir un sujet. Mais on ne peut pas, à chaque fois qu'on a une objection, aller glisser sur autre chose, etc. Donc là, je vais m'en tenir au moins dans notre premier temps, on peut toujours élargir après, mais on va parler de climat, ce qui est déjà un sujet énorme, colossal. Personne ne peut prétendre connaître tous les tenants et aux qui sont de la question climatique, non seulement scientifique, mais toutes ces ramifications politiques, économiques et sociales. Mais le climat a ça de particulier aujourd'hui, que c'est le grand agrégateur de tous nos problèmes. Si vous disiez la presse, je caricature même pas si je dis que le problème de la prostitution, on est relié au climat. Ça fait rigoler qu'on le dit, mais vous avez des gens très sérieux, installés d'une façon institutionnelle, des élus, des décideurs, qui ont vu passer l'autre jour la question des extraterrestres, est-ce qu'ils réchauffent forcément leur planète aussi, etc. Et c'est publié dans des revues scientifiques. Donc, c'est vraiment le grand agrégateur de nos peurs, de nos fantasmes collectifs aujourd'hui. Alors, si on regarde l'aspect scientifique de la question climatique, on nous présente aujourd'hui l'évolution du climat comme catastrophique potentiellement. Et à cause de nos émissions de gaz à effet de serre, principalement de gaz carbonique, on serait en train de réchauffer la Terre à un rythme inédit, accéléré, et ce qui poserait tout un tas de problèmes catastrophiques qui sont toujours pour demain, on ne les voit pas beaucoup arriver, mais demain, très bientôt, dans 50 ans ou dans 100 ans, la Terre deviendrait une sorte d'autre planète, beaucoup moins habitable, beaucoup plus inhospitalière, et nous, les humains, et nos activités industrielles, en seraient la cause. Pour savoir ce qu'il en est, le mieux, c'est encore de revenir à ce qu'on connaît, c'est-à-dire, bien distinguer ce qu'on prévoit de ce qu'on voit, de ce qu'on observe. Ce sont deux choses différentes en science. Il y a les observations, il y a les modèles descriptifs qui permettent de rendre compte des observations, et puis il y a les prédictions, les prévisions, qui ont un autre statut, parce qu'on n'est jamais sûr que ce qu'on prévoit va être satisfait. Donc, la première chose en science, c'est quand même d'abord de revenir à ce dont on dispose, aux observations les plus objectives possibles. On ne peut jamais les prendre comme des faits, parce que l'observation peut se rendre compte après tout, après coup, qu'elle est un peu rapide, qu'on a mal faite, qu'il faut la corriger, mais c'est quand même ce qu'on a de mieux, c'est ce qu'on a inventé de mieux en science, depuis le 17e siècle, la science expérimentale, c'est le tribunal de la nature, en quelque sorte, où on regarde le monde extérieur avant de se faire un avis. On ne peut pas tout reprendre, évidemment, il y a énormément de données climatiques disponibles, ce qui permet toujours, évidemment, de faire peur, parce que vous avez toujours, le climat étant par nature changeant, vous avez toujours, à un moment donné, quelque chose qui monte, quelque chose qui descend, un petit peu inhabituel, c'est très facile, et donc, entrez cette courbe-là et vous allez faire peur. Ça, c'est facile. Mais si on regarde dans l'ensemble, ce qui est frappant, si on prend un regard extérieur, si on essaye, c'est toujours impossible, évidemment, parfaitement objectif, si on regarde les choses avec un regard aussi neutre que possible, c'est que, finalement, le climat change, effectivement, mais ça, c'est une constante de toute éternité, le climat a toujours changé, et, pour ce qui est des changements qu'on observe aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la terre. Si on prend, par exemple, la température, énormément de choses à dire sur la température, on pourrait passer des heures, mais si on regarde, simplement, en gros, ce qui se passe, alors, d'abord, est-ce qu'il y a eu un réchauffement ? Qu'on soit bien clair, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que, oui, la terre s'est un peu réchauffée depuis le milieu de 19 ans. Ça n'est pas en question. Ce que les climato-réalistes questionnent, c'est l'origine, l'importance et le devenir de ce réchauffement. Mais le réchauffement lui-même, il est acté, il est relativement faible, on parle d'un peu moins d'un degré sur un siècle et demi, c'est une petite variation. On atteint aujourd'hui des températures qui ne sont pas inédites dans l'histoire. On a de bonnes raisons de penser qu'il faisait au moins aussi chaud à l'époque médiévale, l'époque où il n'y avait pas encore 4 cartes en circulation, disons, pas beaucoup d'activité industrielle. Et, bon, pas beaucoup de... Une hausse assez faible et aussi une hausse très irrégulière, absolument pas corrélée à nos émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est très simple, ça commence là et ça monte comme ça. Très clair. On n'en a jamais autant émis qu'aujourd'hui. Et, en revanche, la température, elle, eh bien, elle a monté entre les années 10 et les années 40, du XXe siècle. Et puis, ensuite, après la guerre, c'est-à-dire précisément au moment du grand développement de l'industrie à l'échelle mondiale, le réchauffement s'est arrêté. On a connu une légère période de refroidissement, très légère. Très légère. Pendant une trentaine d'années, jusque dans les années 70, et on a dans la presse, à l'époque, des angoisses de refroidissement climatique. Attention, le nouvel âge glaciaire est à nos portes. Et les scientifiques nous annoncent le refroidissement climatique à venir. c'est aussi à faute de l'hommes en général, pas toujours, mais souvent, c'était les aérosolènes. Ce n'est pas assez beau. Ensuite, à la fin des années 70, à nouveau une hausse, jusque vers l'an de vie. Ce qui est remarquable, c'est que cette deuxième hausse est très semblable à la première, celle des années 10 aux années 40, donc à la fois en durée et en intensité. C'est deux courbes qui sont pratiquement les mêmes. Alors qu'on sait qu'entre les années 10 et les années 40, l'être humain n'émettait pas assez de gaz carbonique pour réchauffer l'atmosphère. Donc c'est la nature qui a réchauffé la Terre entre les années 10 et les années 40. Mais on suppose aujourd'hui qu'elle a pu le faire entre les années 10 et les années 40, mais elle n'a pas pu le faire entre les années 70 et les années 2000. Et dernier point sur la température, depuis le début du 21ème siècle, depuis 2001, 2002, la courbe est erratique, c'est difficile d'être très précis. Mais le réchauffement c'est pour ainsi dire arrêté, ou en tout cas très fortement ralenti. Alors même qu'on n'a jamais émis autant de gaz à effet de serre. Donc la corrélation est très mauvaise entre la température globale et nos émissions de gaz à effet. Ce n'est pas du tout une relation très nette de bonne corrélation qui laisserait penser que l'un est la cause de l'autre. Alors on a battu un petit peu quelques records il y a un ou deux ans on a dit oui 2015 est l'année la plus chaude 2016 encore pire 2017 encore pire ça c'est parce que comme la température a un peu monté et que maintenant nous sommes un peu pas sur un plateau et qu'il y a des petites fluctuations de temps en temps il y a un petit pic et effectivement on est au-dessus de là ça ne signifie pas grand chose en l'occurrence ce qui a fait il y a eu un gros coup de chaleur effectivement les deux dernières années sur la Terre à cause d'un phénomène naturel qu'on appelle El Niño qui est un phénomène qui se passe dans le Pacifique qui arrive à réchauffer la Terre pendant un ou deux ans il est arrivé vers 2015 et ça avait d'entrée que ça allait donner un gros coup de chaleur on avait un gros El Niño qui est maintenant fini et la température est à peu près revenue à la normale on a perdu un demi degré en deux ans un demi degré c'est énorme c'est du même ordre que le réchauffement climatique qu'on a on est revenu au niveau à peu près de ce qu'on appelle le plateau le plateau de température la stabilité c'est un peu court peut-être que demain ça va repartir à la hausse c'est possible il y en a d'autres qui disent que ça va peut-être descendre un peu j'ai pas de boule de cristal je ne sais pas toujours est-il que il se passe pas grand chose ça monte un peu ça descend un peu on l'a déjà vu c'est pas nouveau il n'y a pas de raison de s'affoler quand on voit la courbe de la température les autres courbes les autres évolutions climatiques sont toujours un peu du même genre c'est-à-dire oui on voit quelque chose mais pas enfin c'est jamais très qu'on voit comment c'est toujours on est très loin de pouvoir dire ah ouais là il y a quelque chose pas du tout le niveau marin par exemple on dit on parle du déluge ça y est bientôt la mer monte et à nouveau c'est à cause du CO2 parce que le réchauffement quand l'eau se réchauffe elle se dilate d'une part ensuite il y a la fonte la fonte des glaciers et aussi éventuellement le fait qu'on remette dans le cycle de l'eau de l'eau supplémentaire par l'agriculture en pompant dans l'énergie athlétique donc l'homme à nouveau est coupable et il fait monter et bientôt nos côtes seront tidignées là aussi si on regarde les cours disponibles déjà c'est comme la température on n'a pas de données très fiables depuis très longtemps c'est depuis un siècle c'est à peu près tout mais ce qu'on voit c'est une grande stabilité de la hausse du niveau marin depuis un fin c'est à peu près 20 cm selon les marais graphes et sans aucune espèce d'accélération vous verrez je vous dis ah oui vous verrez souvent on dit oui c'était 20 cm et maintenant c'est 30 cm par siècle donc ça monte en réalité c'était 20 cm soit disant jusque dans les années 90 et à partir des années 90 on nous dit c'est 30 cm par siècle le rythme sauf que dans les années 90 on a changé de système de mesure on a passé des marais graphes aux satellites les deux ne mesurent pas la même chose n'ont pas été calibrés donc en fait on mesure deux choses différentes si on reste sur les marais graphes c'est à dire si on reste sur le même type de données on ne voit aucune accélération aucune donc si la mer monte de 20 cm par siècle depuis au moins un siècle c'est qu'on a affaire à des variations vraiment climatiques pour le coup c'est à dire de long terme sur lesquelles on n'a pas de grande prise et la variation assez régulière très régulière même et au 20ème siècle on s'est bien adapté la mer a monté de 20 cm en moyenne il n'y a pas de raison de penser qu'on ne peut pas s'adapter à une hausse de 20 cm ou de 30 cm au 21ème siècle le même genre de choses c'est encore plus frappant pour les questions de la banquise vous savez on parle de la banquise qui fond alors la banquise qui fond oui les données sont encore plus jeunes donc le problème est encore plus grave c'est à dire qu'on ne commence à mesurer l'extension de la banquise que depuis 1979 donc c'est vraiment hier on commence à faire et effectivement on a observé pour la banquise arctique au pôle nord une baisse assez nette et en 2007 si on regardait la courbe en 2007 ça faisait peur on voyait vraiment ça descend comme on n'a pas d'élément de comparaison réel sur les siècles précédents on a énormément de mal à savoir si la fluctuation est effectivement inédite ou si elle est courante on peut parfaitement penser qu'elle n'est absolument pas inédite et qu'elle est tout à fait courante mais c'est vrai qu'en 2007 c'est la chute au point qu'Al Gore au moment de recevoir son prix Nobel de la peine nous annonce que si on continue comme ça en 2015 la banquise aura complètement fendu bon il en reste encore 5 millions de kilomètres carrés quoi mais à part ça en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a prolongé la courbe on voit une courbe qui descend et on a envie de la prolonger et effectivement si on la prolonge on arrivait à plus de glace 10 ans plus tard le fait est qu'à partir de 2007 la banquise s'est stabilisée il y a plus grand chose il y a des hauts et des bas mais la banquise arctique ne bouge plus bon on nous parle moins en passant de la banquise antarctique de la glace autour de l'antarctique qui elle a augmenté a tendance à être de plus en plus détendue en 2014 on a battu un record on a eu 20 millions de kilomètres carrés ça personne n'en a pas vu si on fait la somme nord-sud c'est à peu près équilibré il y a peut-être des raisons au fait que les deux c'est qu'un quand ça monte ici ça descend là voilà je ne vais pas rallonger on pourrait parler d'autres choses on pourrait parler des événements extrêmes par exemple on pourrait parler de ce genre de choses tout est comme ça c'est à dire qu'on se rend compte que soit on n'a pas de données suffisantes soit il ne se passe pas grand chose soit ce qu'on a ici est un peu contredit par ce qui est là il n'y a pas du tout de message clair et il n'y a aucune raison de penser comment on vit un épisode climatique qui serait vraiment particulier il n'y a aucune raison de penser alors comment ça se fait c'est souvent la question qui m'est posée c'est-à-dire que on est d'accord pour dire ok bon ça a l'air convaincant mais comment ça se fait que tant de gens marchent à cette affaire là qu'on a des négociateurs qui depuis des années se réunissent pour essayer de sauver la planète de sauver le climat ça c'est la question pourquoi une question très difficile je pense qu'en vrai on aura la réponse on pourra débattre plus précisément des causes mais en vrai on ne saura pourquoi que dans une centaine d'années c'est-à-dire quand on sera sortis du truc et que vous aurez des historiens des sciences des épistémologues des sociologues des historiens qui sont des philosophes des sciences qui se seront penchés sur la question et qui expliqueront comment on a pu se fourvoyer à ce point c'est pas la première fois dans l'histoire des sciences on a plein d'exemples tout spécialement quand on essaye de marier la science à la morale on a plein d'exemples de scientifiques qui se fourvoient d'une théorie fausse pendant des années qui sont convaincus des scientifiques compétents honnêtes tout ce que vous voulez désintéressés c'est pas du tout l'enjeu ils n'ont pas de soupçon à avoir sur leur honnêteté leur intégrité leur envie de bien faire tout ce que vous voulez la seule différence vraiment notable et qui pour le coup m'interroge quand même c'est l'ampleur prise par le phénomène là pour le coup c'est la première fois qu'on arrive à ce point à inscrire une théorie disons incertaine extrêmement précaire à ce niveau là de pénétration dans la société parce que tous les éléments ne parlent que de ça en science mais dans la politique en économie en finance dans l'éducation la publicité tout ce que vous voulez partout il y a le climat et ça c'est assez donc du point de vue intellectuel on peut donner deux éléments d'explication qui ne suffisent pas mais qui sont quelques pierres pour comprendre c'est que on a affaire à la naissance d'une pseudo-science qui est la pseudo-science du climat qui est quelque chose qui n'est pas nouveau qui est souvent les sciences la science est systématiquement associée à la pseudo-science ceux qui étaient à la présentation que j'ai faite il y a quelques jours de Pythagore s'en souviennent à l'université populaire Pythagore c'est une figure des mathématiques pour tout un tas de raisons mais c'est aussi quelqu'un qui faisait de la numérologie qui voyait des qualités cachées au nombre tout un ensemble de choses qui ne sont pas du tout considérées comme de la science aujourd'hui parce que Pythagore crée une science en quelque sorte il crée les mathématiques c'est plus compliqué que ça mais pour aller vite on peut le dire de cette façon et comme assez systématiquement il ne sait pas ce qui va relever effectivement de la science des mathématiques de ce qui relève d'autre chose donc il y a cette double il fait de la théorie des nombres et il fait de la numérologie comme vous avez l'astronomie l'étude du ciel des planètes des éclips et l'astrologie c'est à dire les horoscopes des choses comme ça vous avez la chimie et l'alchimie etc et ça marche toujours par deux et donc la climatologie qui est une science qui elle aussi est un petit peu comme les mathématiques du temps de Pythagore était en train de naître elle n'existait tout simplement pas en vrai personne se disait climatologue des trente ans vous étiez météorologue vous étiez océanographe il y en avait quelques-uns mais très peu très peu et se fonder en tant que discipline c'est quelque chose de récent donc c'est quelque chose qui émerge et qui en même temps qu'elle émerge en tant que science émerge en tant que pseudo-science et c'est créé la pseudo-science elle est créée par les scientifiques tout comme l'alchimie a été faite par les scientifiques les mathématiques et la numérologie par Pythagore les astronomes étaient astrologues jusqu'au XVIIe siècle etc c'est un phénomène assez courant qui n'est pas très original et c'est ce qui distingue un petit peu ce qui inscrit dans notre temps la peur du climat c'est que c'est à mon sens le dernier avatar de ce que j'appelle la peur exponentielle la peur exponentielle c'est en quelque sorte le récit mathématique du monde étroit qui est un récit qui s'est construit notamment dans les années 60 pour éventuellement retrouver des traces au moment d'Hiroshima c'est l'idée que notre monde serait un monde fini ça ça a été renforcé quand on a vu les premières images de la Terre et de l'espace on a vu une petite boule au départ c'était plutôt quand on a vu une petite boule ces photos là étaient plutôt comprises comme un appel au pacifisme on ne voyait pas les frontières donc nous sommes tous frères c'est plutôt ça c'est un vrai mais rapidement c'est devenu aussi le symbole de la petitesse supposée et de la finitude supposée toujours de notre monde parce que quand vous êtes assez loin effectivement vous voyez les choses petites je peux tenir la tour Eiffel comme ça si je me mets assez loin c'est pas autre chose que ça c'est pas autre chose qu'un symbole mais ça a été le révélateur effectivement d'une évolution de notre façon de voir le monde qui est le monde est fini le monde est petit et le monde est en fait étroit on est trop serré dedans pourquoi ? parce que nous autres humains nous sommes très méchants et nous avons cette caractéristique de grossir à vitesse exponentielle alors c'est intéressant pour un mathématicien parce que le mot exponentiel il a un mot courant un sens courant mais il a aussi un sens mathématique et en l'occurrence cette peur de l'exponentiel et de la croissance exponentielle que ce soit démographique ou économique ou autre c'est quelque chose qui s'appuie quand on regarde le détail du discours sur le sujet ça prétend s'appuyer sur les mathématiques et effectivement sur la notion mathématique d'exponentielle donc quand vous avez un monde fini un monde clos ça va c'est que dans l'antiquité de façon générale le monde est plus souvent clos même pas très grand mais là si en plus vous y ajoutez des humains qui essayent de grossir dessus à vitesse exponentielle vous préparez une explosion et le climat et bien c'est la dernière façon qu'on a de se raconter cette peur-là cette peur plus fondamentale qui est apparue dans les années 70 pas autre chose que ça il y a des textes où effectivement James Hansen par exemple qui est un grand promoteur de la peur du climat est aussi tout à fait associé à cette peur exponentielle souvent c'est des peurs démographiques ça a été le grand truc puis ensuite c'est des peurs environnementales qui prennent le relais et ça aussi ça s'incarne dans plusieurs choses alors que doit-on faire que doit-on faire pour en sortir et ça c'est c'est un vrai problème comment faire pour revenir à quelque chose de plus raisonnable et bien c'est difficile de difficile évidemment de répondre à cette question il y a beaucoup de faits parce qu'il y a eu beaucoup de mal de faits disons beaucoup de mal de faits dans les têtes dans notre façon de penser ce genre de sujet la première chose c'est peut-être de cesser d'avoir peur de façon systématique comme disait Roosevelt la seule chose dont nous devons avoir peur c'est de la peur et de plus aujourd'hui la peur c'est bien avant quand vous aviez peur vous étiez un lâche aujourd'hui quand vous avez peur c'est bien ça prouve que vous savez que vous êtes quelqu'un de conscient d'accord donc par définition un discours de peur c'est un discours de sagesse aujourd'hui on peut peut-être interroger ça parce que c'est pas si clair la peur n'est pas toujours bonne conseillère ensuite on doit peut-être cesser aussi les flagellations nous sommes coupables nous occidentaux autoflés repentons-nous nous frères nous avons têché alors que on a fait évidemment on a un passif nous on a aussi un natif et le monde n'est pas si terrible et la société industrielle et la société numérique c'est quand même quelque chose qui a un bilan très largement positif il suffit de voir les migrations aujourd'hui sur Terre ça va très massivement les sociétés non industrielles par les sociétés industrielles peu de gens veulent renoncer à l'électricité ou faciliter du monde contemporain qu'on a ici on peut discuter à la marge évidemment faire attention mais pas oublier l'essentiel l'essentiel c'est que la société d'aujourd'hui a quand même tiré de la misère un nombre inédit de personnes n'a jamais jamais vécu une telle prospérité dans toute l'histoire de l'humanité on doit aussi bien distinguer les sujets c'est vrai qu'il y a des problèmes environnementaux c'est pas une surprise c'est un sujet mais c'est un sujet qu'on doit aborder de façon scientifique c'est à dire sans tout mélanger le climat par exemple c'est d'abord une question scientifique c'est pas une question morale ou politique c'est d'abord une question scientifique par exemple une confusion qui est fréquemment entretenue c'est entre le CO2 donc le gaz carbonique et la pollution là il y a des documents par exemple de la mairie de Paris mais pas seulement qui vous explique qu'il faut diminuer les émissions de CO2 parce que ça pollue et puis vous avez le glissement automatique par la pollution le CO2 n'est absolument pas un polluant ni de près ni de loin vous en émettez quand vous respirez là en ce moment on est en train d'augmenter la teneur de la stérémonie de la pièce c'est une grande pièce mais vu qu'on est là la bulle d'air qui nous entoure on doit être à peu près à deux fois plus on est là la teneur doit être à peu près double de ce qu'il peut être dehors tout va liens pas de problème le CO2 est un gaz qui reste rare c'est même un gaz non seulement c'est pas un polluant mais c'est même l'aliment premier des plantes ça s'appelle la photosynthèse dans une serre de jardin on met du CO2 pour faire pousser les plantes pour augmenter les rendements des cônes n'importe quel agriculteur nous le dira il injecte généralement c'est le système de chauffage il n'achète pas du CO2 il réutilise le chauffage qui fait par condition pareil ça se mesure ça ça se mesure sur la biosphère ça a été mesuré il y a deux ans dans un article très intéressant très important c'est la verdisation de la planète la planète a gagné 18 millions de kilomètres carrés de surface verte en 30 ans imaginez ça deux fois le Sahara en 30 ans personne n'en parle évidemment parce que le credo c'est tout va mal donc on ne peut pas dire ça mais c'est publié dans Nature Climate Change c'est des données qui satellitèrent tout à fait c'est vérifiable et alors c'est pas que le CO2 qui est responsable de ça mais c'est le CO2 les auteurs estiment que c'est 70% grâce à l'augmentation du CO2 donc le CO2 est un bienfait en réalité pour la biosphère massivement on n'est pas habitué à entendre ça parce que le CO2 par définition on ne regarde que dans les questions d'environnement on ne regarde que le passif on ne regarde que ce qui peut être négatif on oublie de regarder ce qui peut être positif et ça c'est un bénéfice colossal ne serait-ce que pour les rendements agricoles qui ont énormément augmenté partiellement par la présence du casse carbonique oui dans quelle zone on aurait ce verdissement ? on n'aurait c'est là parce que l'Amazonie se... alors ne confondons pas avec la déforestation c'est un petit peu autre chose alors les zones c'est un peu partout notamment en Amérique du Nord en Europe et dans le Sahel qui reverdit et... comment ? la Sibérie ? non je ne crois pas pas spécialement je peux vous montrer le document mais c'est un peu partout alors évidemment comme toujours c'est une moyenne il y a des endroits qui deviennent un peu plus arides je crois que la Provence par exemple a tendance à s'aridifier mais en moyenne globalement si on veut et bien la tendance est très nette oui ? une question du même genre quelle est la qualité du verre ? quand on aurait un verger et une steppe c'est du verre quand on lit les vichos au Brésil on découvre qu'il y a des terres d'une différence de qualité et tous tous flots qu'est-ce que l'étude dit de ça ? alors dans le détail il est difficile de savoir exactement ce que c'est que la qualité du verre il n'y a pas d'indicateur vraiment alors dans le détail je ne crois pas qu'il se soit vraiment intéressé à cet aspect-là il faudrait voir dans les détails de l'étude ça je ne suis pas à l'égénération à ce point de détail en tout cas dans l'ensemble effectivement c'est peut-être pas c'est une question à poser c'est une question à poser mais je pense qu'on est dans le détail parce que quand on parle de 18 millions de kilomètres carrés je préfère qu'ils soient en plus qu'en moins s'ils avaient été en moins on nous aurait parlé et on n'aurait pas eu à demander si c'était de la bonne qualité ce qui restait plutôt ça l'idée c'était pas de dire l'idée c'est plutôt de mettre en éthère le rôle du CO2 et le fait que quand il y en a plus la biosphère d'une façon générale au moins la biosphère générale profite est massive en 30 ans ça va vite oui c'est quand même qu'entre un frigo moisi et un bac à légumes remplis il y a une énorme différence oui bien sûr on parle de moyenne de toute façon c'est aussi le problème de ce genre de choses c'est qu'on essaye et j'ai obligé de m'y commettre parce que le temps est ainsi fait et que de toute façon le débat est ainsi constitué c'est que on parle de climat d'une façon globale ce qui n'a pas grand sens en vrai il y a des il y a des situations régionales et c'est aussi une façon de sortir du problème et de cette façon qu'on a dans l'isère et le climat c'est qu'en fait le climat et l'environnement en général c'est d'abord une problématique locale on ne devrait pas regarder pour sauver la planète on devrait d'abord s'intéresser à une rivière effectivement qui est polluée on la dépollue on a une forêt qui est en train d'être coupée et on trouve que ce n'est pas une bonne idée on fait ce qu'il faut parce qu'il ne faut pas couper on veut réintroduire et c'est des problématiques locales c'est pas du tout effectivement faire une moyenne c'est comme quand on fait une température moyenne quand on parlait de température globale on dit il y a un réchauffement mais il y a des endroits sur la terre qui se refroidissent donc c'est toujours évidemment un peu un peu au balai c'est un portrait forcément au balai quand on fait des moyennes ça dissimule en quelque sorte une grande disparité à la fois quantitatif et quantitatif donc deux autres points après je vais peut-être passer la parole pour essayer pour essayer de sortir de tout ça ou au moins de retrouver une façon de parler de ça un peu plus un peu plus productive il faudrait accepter de dire la vérité et ça c'est assez curieux vous avez des gens beaucoup de gens qui vous disent carrément oui bon d'accord c'est peut-être pas vrai cette histoire de CO2 mais c'est pas grave parce que en fait comme ça les gens se parlent les gens se réunissent vous avez vu il y a eu une grande réunion et puis comme ça ça va faire la paix parce qu'on va ça va faire la paix universelle parce qu'on va se retrouver pour l'équipe c'est vraiment quelque chose qui est dit et à haut niveau alors ça c'est à la fois faux et dangereux d'un point de vue scientifique difficilement accepter ça mais aussi du point de vue citoyen j'accepte pas qu'on me mente pour mon bien j'accepte pas qu'il y en ait qui s'arrogent le droit de savoir la vérité et de tenir l'ignorance et surtout si c'est pour me faire agir d'une certaine façon si on a disons un état d'esprit démocratique et bien on doit être capable de dire on met sur la table la vérité la vérité c'est que le climat n'est pas un problème il faut s'adapter évidemment quand il pleut on prend le parapluie d'accord mais c'est pas un problème et il faut avoir le courage de le dire si on a de bons arguments pour faire ceci ou cela donnons-les mais ne donnons pas de faux arguments et enfin on doit aussi si on veut regarder un peu vers l'avenir on doit aussi se préoccuper de ce qui va venir après on pense que le climat c'est déjà derrière nous d'une certaine façon c'est déjà on est la queue de la comète mais en fait on n'agit pas on voit on verra peut-être aux politiques climatiques qui sont mises en oeuvre qui sont un désastre ça va durer encore un moment peut-être 10-15 ans mais c'est condamné la question c'est qu'est-ce qu'on va nous mettre après et on peut aussi réfléchir à cette question comme nous sommes comme nous baignons dans la peur exponentielle que j'évoquais tout à l'heure et que la peur exponentielle a cette caractéristique de s'incarner dans différents récits et que le climat c'est juste le dernier avatar de ce récit là on doit s'attendre à ce qu'il y ait autre chose qui nous soit servie et il faudra aussi être vigilant là-dessus pour que ce ne soit pas une victoire à l'apyrus on a réussi à s'en sortir du climat c'est pour rentrer dans autre chose de tout aussi de tout aussi fantasmatique et il y a déjà des récits qui sont dans les starting blocks par exemple vous avez l'anthropocène là l'anthropocène c'est un bon récit celui-là déjà c'est un mot qui claque bien l'anthropocène c'est l'idée qu'on aurait changé l'époque géologique et que c'est l'être humain qui aurait fait changer la terre d'époque géologique et donc on serait maintenant responsable de la géologie sur terre et évidemment on parle ça permet de réutiliser tout ce qu'on avait dit sur le climat d'y intégrer tout un tas de trucs pour de faire ce mélange à une échelle encore plus grande et c'est tout à fait un récit exponentiel qui pourrait nous tomber dessus pour l'instant un peu il est dans un starting block il y en a d'autres mais il faudra aussi avoir cette attention là pour l'avenir oui et la signification la signification aux océans c'est aussi un client il marche moins bien celui-là on l'a essayé de me vendre il y a 2-3 ans ça colle pas bien bon déjà on a vraiment très peu de données ça commence à se voir que c'est que c'est un peu bancal donc c'est pas en train vraiment de prendre ça mais ça essaye c'est difficile effectivement il y a eu il y en a on en parle moins qu'il y a 2-3 ans mais ça peut revenir on ne sait pas on ne sait pas sur quelle forme ce serait grave la signification aux océans ce serait grave oui c'est très simple il suffit de prolonger une courbe vous savez une courbe qui n'est pas droite elle a tendance à monter un peu descendre un peu vous la prolonger et vous vous faites peur c'est pas plus difficile que ça la signification des océans c'est quelque chose d'extrêmement incertain les publiques les premières publications elles n'ont pas 5 ans c'est encore plus jeune comme question que la climatologie on sait en fait qu'on est absolument incapable de durer le pH de l'océan depuis 3 siècles on n'a aucune idée de ça on sait aussi on ne connait pas du tout les mécanismes qui peuvent faire tampons qui peuvent empêcher ça l'océan est rempli le carbonate donc il peut aussi le CO2 peut très bien se fixer à des vitesses plus ou moins variables pour empêcher l'acidification les organismes marins peuvent très bien s'adapter les coraux par exemple donc ils en prennent régulièrement la fin tous les ans c'est la fin des coraux en fait on découvre à mesure qu'on commence à avoir les moyens d'étudier qui sont extrêmement résilients qui s'adaptent ça s'appelle l'adaptation l'évolution c'est pas nouveau on a du mal à imaginer que le vivant s'adapte et évolue mais on sait que c'est vrai donc pour l'instant il n'y a pas de c'est dans l'élan donc c'est pas autre chose que dans l'élan ça je n'en crois pas un mot pour une raison simple c'est que le problème est un problème de résolution temporelle c'est à dire que quand vous avez des séries des séries longues des séries sur une très grande période de temps vous ne pouvez pas dire il y a un million enfin en moins un million il y avait de temps et en moins un million cent ou en moins un million cinquante il y avait de temps donc vous n'avez pas de résolution temporelle suffisante donc toutes vos courbes sont extrêmement lissées et plus vous remontez dans le passé plus les petites variations sont invisibles et plus vous avez l'impression de quelque chose de lisse j'ai beaucoup de mal à croire qu'on puisse savoir à l'année près ou à la décennie près sur les millions d'années où on a tel pH déjà aujourd'hui on est bien incapable d'en avoir une idée précise sur l'ensemble du globe parce qu'on peut faire des mesures on peut donner des évaluations même la température on a énormément de mal il y a des barres d'incertitudes extraordinaires c'est... on peut... là... je demande vraiment à voir mais je doute énormément vraiment d'énormes raisons de l'opérature oui ? est-ce que là votre scepticisme n'est quand même pas ou votre réalisme n'est pas exagéré parce que si on va dans une carrière de plâtre et qu'on est un peu chimiste je pense qu'on a une assez bonne idée de comment vivent les petites bêtes qui ont fait ce plâtre ou ce calcaire mais pas à l'année près non mais ça n'a aucun intérêt si parce que précisément on est en train de parler de variations qui concernent quelques années ou quelques décennies maximum donc pour comparer les évolutions à l'échelle décennale vous avez besoin d'une résolution temporelle à l'échelle décennale oui mais si on sait qu'entre moins 2 millions et moins 1 million le TH était de 7,01 en moyenne oui si vous dites qu'on ne peut pas accélérer les cas il faut bien parler des moyennes et qu'actuellement il est de 7,02 donc la question ne bouge pas c'est plus que ça mais donc pas je dis je prends des chiffres assez noeuds donc par contre quand on infère des variations décennales sur du glénaire là ça ne va pas mais la connaissance du passé à plus d'horizon on l'a mais on ne l'a pas pour la question qu'on se pose on sait des choses bien sûr on sait des choses mais pas aux échelles auxquelles on devrait les connaître ce qu'on n'a pas c'est la loi qui nous permettrait d'inférer à partir de la loi vous savez c'est très descriptif cette science-là c'est très descriptif c'est un monde ça descend on n'a pas de cause on peut refaire un modèle très descriptif mais une loi qui explique pourquoi le pH monte tout descend à telle époque on ne se comprend pas je vais passer la parole à le chef merci alors rebonjour donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis juriste en droit de l'environnement j'ai été collaborateur parlementaire au Sénat pour des élus écologistes et donc ce qu'on s'est dit en préparant cette intervention avec Benoît c'était que trop souvent voilà on se retrouve avec des débats stériles c'est à dire c'est argument contre argument et ça ne permet pas de faire évoluer le point de vue de qui que ce soit chacun est conforté dans ses opinions qu'il avait avant de venir et on n'a pas progressé donc on trouvait plus intéressant de ne pas s'opposer donc en plus de ça il y a beaucoup d'arguments qui ont été évoqués que je souscris il y en a d'autres où je souscris moins mais je ne vais pas en faire le commentaire et je ne vais pas faire de réfutation des propos de Benoît moi je voulais vous proposer du coup d'analyser plutôt le côté politique donc comment les structures politiques intègrent la science et comment elles se comportent vis-à-vis des avis scientifiques donc je prendrai trois exemples notamment sur ce sujet là et puis voilà donc vous l'avez peut-être compris moi je suis plutôt du côté des climato-croyants c'est à dire que moi je pense que le GIEC majoritairement ne dit pas de bêtises qu'effectivement il y a une corrélation très forte alors peut-être pas aux petites échelles temporelles mais aux longues échelles temporelles il y a une corrélation très forte entre le CO2 et la température moyenne alors après est-ce que c'est une corrélation ça veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet ça veut dire que les deux phénomènes sont concomitants à quelques années près et c'est là-dessus que se base toute la théorie du réchauffement climatique donc moi voilà je suis comme enfin je suis un citoyen normal je pense que les chercheurs du GIEC font bien leur travail même s'il n'y a plus à avoir des erreurs à des moments où il y a des choses qu'il faut questionner et qui sont peut-être pas aussi établies que ce qu'on veut bien nous faire croire voilà toutefois moi je souscris à cette théorie du changement climatique et du réchauffement climatique d'origine humaine alors c'est important j'y reviendrai dans la fin de mon propos parce qu'on peut très bien dire il y a un réchauffement climatique mais il n'est pas d'origine humaine ou on peut très bien dire il n'y a pas de réchauffement climatique ou en tout cas ça reste encore à prouver voilà donc c'est important moi je trouve ça très important qu'on puisse exprimer toutes les questions et tous les doutes qu'on a vis-à-vis de cette théorie parce que en fait c'est comme ça que marche la science si on n'a plus le droit de questionner une théorie scientifique c'est qu'elle n'est plus scientifique ça devient une religion c'est Karl Popper qui nous explique que voilà toute théorie scientifique est réfutable elle doit avoir un degré de réfutabilité on peut imaginer une expérience et l'expérience doit pouvoir démontrer que la théorie est fausse donc là on est dans une théorie scientifique si on peut encore démontrer qu'elle est fausse donc ce qu'essaye de faire Benoît et c'est tout à fait respectable et c'est de la science contrairement alors c'est l'exemple que prend Karl Popper contrairement à la psychanalyse qui n'est pas une science vous ne pouvez jamais réfuter une théorie psychanalytique c'est ce qu'on appelle plus ou moins une théorie une clé d'interprétation du monde en fait c'est quasiment une idéologie en fait voilà on choisit d'utiliser des mécanismes qu'on suppose pour interpréter la réalité mais comme on ne peut pas le réfuter ça n'est pas une science donc c'est toujours très important de questionner en permanence les théories scientifiques et je vous prendrai aussi un exemple de ce côté là alors je suis juriste mais j'ai quand même une appétence pour les sciences je suis animateur scientifique depuis une quinzaine d'années pour une association d'éducation populaire aux sciences et ma spécialité c'est l'astronomie donc j'utiliserai quelques parallèles astronomiques dans mon propos et puis en préparant cette intervention je suis tombé sur une analogie qui me plaît beaucoup alors qui n'a pas été évoquée par Benoît mais il me semble que c'est Trump qui avait tweeté quelque chose comme ça puis ça revient régulièrement en disant on n'est pas capable de prévoir la météo à plus de 10 jours et on essaye de prévoir le climat à deux siècles et donc c'est impossible et en fait évidemment ça me gênait beaucoup ce propos là mais je ne savais pas exactement comment le réfuter et j'ai trouvé une bonne analogie en préparant cette intervention en fait tout bêtement vous mettez une casserole d'eau à chauffer sur une plaque et puis quand elle arrive à température d'ébullition vous avez des petites bulles qui se forment au fond de la casserole qui vont remonter progressivement jusqu'à la surface et puis une fois à la surface vous avez la vapeur d'eau qui va former une volute et puis si vous laissez votre casserole suffisamment longtemps sur le feu elle va s'évaporer entièrement il n'y aura plus d'eau dans la casserole alors en fait à quoi ça sert cette chose là c'est que votre petite bulle et votre volute de fumée ça c'est la météo c'est à dire que vous pouvez la prévoir mais que pour un temps très bref vous pouvez prévoir le cheminement de cette bulle et de la volute à partir du moment où la bulle est apparue mais avant vous ne pouvez pas savoir à quel endroit de la casserole elle va apparaître c'est un phénomène aléatoire il y a ce qu'on appelle du chaos là-dedans Benoît saurait peut-être expliquer ça mieux que moi sur les phénomènes aléatoires et donc vous savez qu'il y aura des bulles vous savez qu'elles vont former des volutes mais vous ne pouvez prévoir qu'à très bref échelle de temps ce qui va se passer alors que par contre le taux d'évaporation de la casserole ça vous le connaissez et ce sera toujours le même si vous gardez les mêmes conditions donc si vous gardez la même casserole la même température de chauffe la même pression atmosphérique il y a quand même un certain nombre de paramètres à conserver si vous gardez tous les paramètres votre casserole mettra exactement le même temps à s'évaporer pour autant les bulles se seront formées à d'autres endroits et auront réagi différemment voilà donc c'est la différence entre la météorologie et la climatologie donc ce sont quand même deux sciences juste elles n'examinent pas la même chose et puis donc évidemment je souscris à tout ce qui est variabilité très poussée du climat on a des exemples tout au long du dernier millénaire et donc là aussi il y a un grand nombre de paramètres donc il y a un truc qui est un peu à la mode en ce moment il y a beaucoup de reportages là dessus c'est sur les phénomènes volcaniques extrêmes donc il suffit d'un volcan un peu puissant qui projette dans l'atmosphère des cendres et du soufre pour refroidir le climat en l'espace de six mois un an de 1 degré ça peut être extrêmement violent et ça s'est produit plusieurs fois au cours du dernier millénaire et ça a entraîné des famines éventuellement des guerres etc donc voilà on a un grand nombre de paramètres qui déterminent le climat et il faut examiner très finement chacun de ces paramètres pour ensuite les faire tourner dans des modèles informatiques et donc là en fait à chaque fois donc si on oublie un paramètre si on paramètre mal le modèle informatique etc il y a des possibilités de se tromper et donc on tombe on passe de l'observation à la prédiction voilà donc il faut effectivement être très prudent sur la manière dont on appréhende ces prévisions et il faut évidemment vérifier et confronter en permanence les points de vue les modèles etc alors moi il y avait trois exemples que je voulais vous prendre pour vous montrer la problématique politique en fait face à la science alors il y a eu un grand débat très politisé qui est un peu tassé actuellement sur le changement climatique moi je voulais en prendre un autre pour commencer c'est celui sur le glyphosate alors tout le monde en a entendu parler c'est à la mode et donc là on a des agences scientifiques qui sont composées de scientifiques qui sont pas d'accord et donc le simple citoyen il est perdu il se dit mais alors pour en prendre que deux donc on va prendre le CHA qui est l'organe scientifique de l'EFSA l'agence européenne d'évaluation des produits phytosanitaires des pesticides donc et puis le CIRC donc qui est l'organe issu de l'OMS l'organe scientifique de l'OMS qui est chargé lui voilà de donner un avis scientifique au niveau mondial et donc la plupart des agences dans le monde entier donc que ce soit l'agence américaine l'agence européenne l'agence française les agences asiatiques etc concluent toutes au fait que le glyphosate n'est pas cancérigène et puis là dessus on a un point de vue divergent qui est celui du CIRC qui lui conclut que le glyphosate est très fortement soupçonné d'être cancérigène il n'y a pas de certitude en science absolue donc c'est le degré avant certitude absolue c'est il y a de très forts soupçons qu'il soit cancérigène et donc là si on ne creuse pas juste un peu plus loin on ne sait pas ce qui s'est passé on ne comprend pas alors moi je vous propose une explication qui est celle qu'on a trouvée avec les Monsanto Papers et avec d'autres choses comme ça et en analysant les méthodologies d'évaluation c'est à dire qu'en fait la différence elle est au niveau de la méthode d'évaluation des produits c'est à dire que le CIRC se base sur des études scientifiques publiques publiées dans des revues à comité de lecture elle en a compilé plusieurs milliers elle en a retenu 500 sur les 500 elle en fait une analyse et une synthèse pour conclure à la dangerosité à la cancérogénité du glyphosate alors que les agences nationales ont quasiment toute la même méthodologie à savoir qu'un fabricant de produits phytosanitaires par exemple Bayer ou Monsanto avec le glyphosate quand il veut faire autoriser un produit dans l'Union Européenne ou aux Etats-Unis ou ailleurs il doit fournir des études toxicologiques qu'il n'a pas le droit de faire lui-même donc il paye un labo pour faire des études toxicologiques selon une méthode prescrite par l'agence du pays donc elle récupère ensuite ces études toxicologiques qu'elle a financées elle fait un joli dossier selon les formes prescrites par les agences d'évaluation et elle donne le dossier à l'agence d'évaluation et donc l'agence d'évaluation qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne va pas aller compiler des études publiques et des recherches publiques publiées dans des revues à comité de lecture non non elle reprend le dossier fourni par le fabricant et elle décide si oui ou non le dossier est propre et si les études toxicologiques ont été correctement menées si elle respecte le cahier des charges et si c'est le cas elle autorise le produit et elle dit il n'y a pas de dangerosité parce que nos études toxicologiques sur 50 rats pendant trois semaines ont montré qu'il n'y avait pas de problème donc voilà il y a une différence de méthodologie et en fait le politique ou le citoyen ne peut pas devenir expert scientifique c'est pas possible par contre la chose qu'on peut faire pour se faire notre propre opinion c'est regarder les méthodologies et donc tout le propre de la décision de la décision politique en science c'est d'avoir validé une méthodologie et d'être sûr qu'elle soit solide une fois qu'elle est solide on peut faire confiance à ce qui en sort à ce qui sort de nos agences scientifiques qui respectent ces méthodes voilà donc ça c'était le premier exemple pour vous donner une idée donc là qui est plus lié au climat c'est le phénomène du 4 pour 1000 je ne sais pas si ça vous dit quelque chose donc au moment de la loi transition énergétique donc c'était en 2014 2015 à l'assemblée au Sénat nous on avait travaillé avec une association qui s'appelle qui est l'association française d'études des sols et donc dedans il y a des pédologues donc ceux qui étudient la biologie des sols etc la vie des sols et puis il y a des juristes il y a des scientifiques et des politiques qui suivent un peu les discussions et ils avaient donc ils ont c'est une recherche qui a déjà plus d'une trentaine d'années mais qui est très intéressante qui dit en fait sur l'ensemble des sols des terres émergées au niveau mondial il suffirait d'augmenter leur capacité de captation naturelle du carbone c'est à dire que la microbiologie du sol et les plantes qui poussent dessus ont pour effet de stocker du carbone sous forme de matière organique dans le sol donc Benoît l'a dit les plantes consomment du CO2 et ce CO2 elles vont s'en servir pour fabriquer de la matière organique et cette matière organique va se retrouver dans les racines et va être utilisée par toute la microbiologie du sol et donc il suffirait d'augmenter la capacité naturelle de stockage du carbone de 0,4% donc de 4 pour 1000 pour compenser l'ensemble des émissions de carbone annuelles et là on retrouve le lien avec le fait qu'il y a un verdissement de la terre et tu disais que ça n'avait pas été tellement diffusé moi j'ai quand même vu un article dans Le Monde des trucs comme ça bon après c'est peut-être pas passé à la télé mais ce verdissement clairement existe et donc on rend plus de carbone disponible dans l'atmosphère les plantes l'utilisent et le sol l'utilise et donc c'était juste avant nous on le fait rentrer dans la loi transition énergétique à ce moment là dans un tout petit morceau de la loi qui est la stratégie bas carbone de la France et donc on dit par amendement que la stratégie bas carbone de la France doit prendre en compte les capacités naturelles de stockage des sols dans l'optique du 4 pour 1000 et donc de compenser les émissions et éventuellement de rémunérer les agriculteurs pour les services écosystémiques qui rendent à savoir capter du carbone ça tombait bien c'était juste avant la COP 21 à Paris et donc Stéphane Le Foll qui était ministre de l'agriculture saute sur l'occasion prend cette idée du 4 pour 1000 qui vient de rentrer dans la loi et en fait son projet pour la COP 21 pour fédérer les chefs d'état et les agences d'état sur ce projet là en disant on a là un outil de compensation du carbone et d'adaptation à l'augmentation du carbone dans l'atmosphère qui est fantastique et qui va nous permettre peut-être en attendant d'arriver à réduire nos émissions de stocker massivement du carbone et d'éviter le cataclysme du carbone dans l'atmosphère bon voilà après il y a toute l'exagération et la peur derrière auquel je souscris aussi la peur est mauvaise conseillère c'est clair mais toujours est-il que ça fonctionne donc on lance en grande pompe à Paris le projet 4 pour 1000 l'année suivante on transforme ce projet en un consortium international où on fait rentrer aussi des industriels suivez mon regard et là la machine se met en route pour expliquer que l'agriculture de conservation donc l'agriculture par exemple qui ne fait pas de labours ça fonctionne super bien pour stocker du carbone et pour répondre aux 4 pour 1000 mais qu'il faut quand même du glyphosate à mettre dessus parce que ça évite de labourer en fait on tue les mauvaises herbes au lieu de labourer et donc ça émet moins de carbone puisqu'on passe pas le tracteur pour labourer on passe juste le tracteur pour passer du glyphosate vous voyez il y a un lien un petit peu sur chacun des éléments et donc là dans ce cas là en fait il n'y a pas eu d'opposition scientifique en fait aux 4 pour 1000 c'est à dire parfois voilà juste des scientifiques font des recherches émettent des hypothèses et ces hypothèses n'étant pas remises en cause fortement par d'autres scientifiques ça rentre naturellement dans les choix politiques et ça suffit à justifier des choix politiques contrairement au glyphosate là où la guerre est ouverte et c'est très très compliqué d'aller l'interdire ou de l'autoriser dans les deux cas c'est compliqué l'ensemble des citoyens se posent des questions le débat fait rage et puis j'avais un dernier exemple que je voulais que je voulais vous soumettre qui est plus lié à mon passif d'éducateur populaire scientifique en astronomie qui est autour de la théorie de la matière noire donc c'est pour répondre à toute l'argument enfin pour aller dans le même sens d'ailleurs que l'argumentation sur la naissance d'une pseudo-science alors ce sera c'est un peu différent dans le cas de la matière noire donc c'est quoi la théorie de la matière noire tout le monde ça sonne un peu aux oreilles de tout le monde souvent mais on sait pas exactement ce que c'est en fait au fin du fin du 19ème début 20ème on observe les galaxies autour de nous au télescope et puis on arrive à mesurer leur vitesse de rotation avec l'effet Doppler on mesure leur vitesse de rotation et on se rend compte qu'elles tournent beaucoup trop vite c'est à dire que si effectivement on s'est pas trompé dans la mesure la vitesse à laquelle elles tournent les étoiles devraient s'éloigner devraient partir et donc on ne devrait pas observer de galaxies qui tournent à cette vitesse donc ils sont tous bien embêtés ils savent pas comment faire pour résoudre le problème et ils inventent une théorie qui est pas idiote au départ qui s'appelle la théorie de la matière noire à savoir nos moyens d'observation sont limités donc il y a sûrement de la matière qu'on ne voit pas il y a de la matière peut-être froide qui brille pas donc il y a de la matière qu'on voit pas puis il y a peut-être des particules nouvelles qu'on va découvrir en faisant de la physique des particules et donc tout ça c'est de la matière qu'on voit pas et donc en fait ils font un calcul et ils se rendent compte qu'il y a 90% de la matière qu'on ne voit pas donc la matière qu'on voit c'est les étoiles qui brillent et les nuages de gaz chaud et il y aurait 90% de matière en plus autour des galaxies qui permettraient d'expliquer qu'elles tournent aussi vite sans que les étoiles s'en aillent alors au départ c'est assez intéressant puis ça fait un siècle maintenant qu'on cherche cette matière invisible et donc sur les 90% qui manquaient il en manque toujours 80% qu'on ne trouve pas on a eu beaucoup d'espoir sur le boson 2x sur les micro-trous noirs sur tout un tas de choses mais on ne trouve toujours pas cette matière noire et pourtant c'est un domaine de recherche florissant ça draine en cosmologie qui est le domaine le domaine de recherche ça draine 80-90% des financements et donc le politique qui prend la décision de financer ces recherches n'a jamais remis en cause en fait la théorie de la matière noire alors qu'en parallèle depuis les années 60 se développe notamment une théorie il y en a plusieurs mais il y en a une que je trouve moi très élégante qui est la théorie Mont donc ça veut dire Modified Newtonian Dynamics en gros ça a l'air compliqué mais c'est assez simple c'est de dire nous on mesure la gravité à notre petite échelle sur Terre et dans le système solaire en envoyant des sondes donc on vérifie comment fonctionne la gravité on la mesure etc c'est assez précis mais on n'a aucun moyen de mesurer la gravité aux très grandes échelles et donc il est tout à fait probable qu'aux très grandes échelles à l'échelle des galaxies en fait la gravité soit légèrement différente aux petites échelles et en fait il suffirait de modifier la valeur de la gravité aux grandes échelles pour que la rotation des galaxies ne soit plus un problème et qu'on n'ait plus besoin de trouver ces 80% de matière qui nous manque et donc on part d'une théorie il y a un siècle qui est très intéressante et qui a permis de découvrir énormément de choses mais aujourd'hui il y a une telle inertie dans le système de recherche et un manque de remise en cause qu'on a du mal à faire la bascule et à changer de théorie voilà donc c'était pour illustrer qu'effectivement une théorie qu'on oublie de remettre en cause elle peut prendre la place et on a beaucoup de mal à la détrôner et à la faire évoluer je ne vais pas en rajouter beaucoup plus là-dessus juste pour essayer de trouver pourquoi on en est arrivé là finalement sur les théories climatiques et l'impact médiatique et politique que ça a c'est à mon sens c'est parce que c'est pratique en fait le CO2 le carbone c'est très pratique c'est à dire que ça permet finalement d'avoir un indicateur un seul très simplifié de l'ensemble des activités humaines c'est à dire qu'on émet effectivement beaucoup de CO2 dans l'atmosphère enfin beaucoup de carbone et puis il y a sous d'autres formes parce qu'il y a le méthane et puis il y a encore d'autres gaz bien pire que le CO2 et effectivement le CO2 n'est pas un polluant et le phénomène médiatique est tel qu'énormément de gens pensent que le CO2 est polluant non c'est pas vrai le CO2 c'est pas un polluant c'est un gaz à effet de serre mais c'est pas un polluant et donc c'est un indicateur très simple de l'ensemble la consommation d'énergie fossile si on arrivait par exemple à sortir des énergies fossiles on diminuerait drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et de CO2 en particulier donc ça permet de vérifier à quel point les activités humaines sont liées aux énergies fossiles par exemple mais à d'autres phénomènes aussi et finalement ça correspond bien c'est à dire quand on cherche à endiguer la destruction de la biosphère parce que là je suis aussi beaucoup moins optimiste que Benoît moi je pense qu'il y a effectivement un problème et que les activités humaines impactent fortement la biodiversité en général alors le climat peut-être pas et je suis pas voilà je suis pas là pour me prononcer je suis pas scientifique mais même s'il n'y a pas d'impact du CO2 sur le climat ou des activités humaines sur le climat on constate une érosion massive de l'ensemble des espèces vivantes on constate une dégradation des écosystèmes on constate l'eutrophisation des eaux de surface des océans etc etc donc je vous refais pas la liste et sans vouloir faire peur parce que c'est pas mon objectif on a effectivement une destruction massive de notre environnement et donc ça les chefs d'état en ont conscience et les scientifiques en dehors des climatologues en ont conscience et alertent depuis des années et donc au départ on a inventé le concept de développement durable alors en français ça a l'air très positif développement durable en anglais ça donne déjà un peu plus une idée de ce que c'est en anglais c'est sustainable development donc ça veut dire développement soutenable ça veut dire déjà que le développement on n'est pas sûr qu'on puisse le soutenir c'est à dire que en fait moi je suis écologiste l'idée c'est qu'il peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini il y a un moment les ressources sont limitées alors il y a chaque année on nous sort le jour du dépassement qui est de plus en plus tôt dans l'année si tout le monde consommait comme un européen il faudrait deux planètes et demie pour pouvoir soutenir notre consommation il y a tout un tas de choses comme ça mais en inventant le concept de développement durable on s'est dit on va pouvoir décorréler notre société industrielle de la consommation des ressources limitées et donc passer vers des ressources plus renouvelables limiter les impacts négatifs sur l'environnement de nos activités industrielles et donc on va pouvoir continuer à développer nos sociétés industrielles et ça va marcher et en fait cette idée là à mon sens s'est renforcée à partir du moment où la critique du capitalisme s'est effondrée à partir des années 90 et où finalement le monde entier a basculé et assumé que finalement le capitalisme c'était ça qui fonctionnait et on ne pourrait pas en sortir mais qu'il fallait quand même corriger quelques petites choses à la marge pour éviter trop de désagréments et que le développement durable c'était bien pratique et donc finalement le CO2 est un indicateur facile pour voir si si on détruit massivement ou pas notre environnement et si on va arriver à décorréler nos sociétés industrielles des impacts négatifs sur l'environnement alors évidemment cet indicateur est trop simplifié et il ne rend pas compte de la complexité des phénomènes et voilà mais politiquement c'est quand même hyper fort et alors l'origine humaine du changement climatique c'est là où c'est intéressant et encore une fois c'est potentiellement un choix politique délibéré c'est de dire ça a été un grand grand combat y compris enfin voilà pour que le GIEC au fur et à mesure de ses évaluations finisse par dire on est quasiment sûr à 90% c'est ce qu'il dit aujourd'hui à 90% on est sûr que c'est l'humain qui modifie majoritairement le climat alors qu'au début des années 2000 c'était moins sûr que ça quand même et politiquement ça veut dire quoi ça veut dire que si c'est bien les émissions de carbone qui modifient le climat et bien il y a une responsabilité des pays développés des pays du nord vis-à-vis des pays du sud puisque les pays du nord ont ceux qui historiquement ont le plus émis et donc il faut qu'ils aident les pays du sud à moins émettre sachant que les pays du nord aujourd'hui sont sur un plateau voire sur un déclin de leurs émissions alors que les pays du sud au contraire eux sont sur une pente de progression assez phénoménale de leurs émissions alors que si on dénie politiquement l'origine humaine du réchauffement et bien chacun se débrouille c'est à dire qu'effectivement il faudrait limiter le CO2 s'il est responsable du changement climatique mais voilà si c'est pas d'origine humaine finalement chacun se débrouille comme il peut pour s'adapter au changement climatique et alors une dernière chose pour dire qu'effectivement se concentrer uniquement sur le carbone est une bêtise vous avez tous entendu parler du scandale du diesel et des particules fines dans les années 2007 2010 il y a eu une évaluation qu'on était déjà dans les questions de réduire nos émissions de CO2 notamment ceux du transport et donc des véhicules à moteur et on s'est rendu compte qu'en fait un véhicule diesel bien réglé émettait moins de CO2 au kilomètre qu'un véhicule essence et on s'est dit quand même c'est super et on va de nouveau subventionner le diesel et on va renforcer et soutenir le diesel en France pour diminuer nos émissions de carbone manque de bol ce qu'on avait oublié de regarder à ce moment là c'est que oui ça émet moins de carbone mais bon le CO2 n'est pas un polluant par contre ça émet énormément de particules fines et donc aujourd'hui on est dans une situation assez dramatique où on se rend compte qu'on a jusqu'à 100 000 morts prématurées supplémentaires à cause des particules fines alors il n'y a pas que le diesel dans les particules fines il y a l'agriculture il y a tout ça mais voilà on a renforcé une pollution sous couvert de carbone donc on a obtenu l'inverse de ce qui était souhaitable donc il faut vraiment se méfier de cet indicateur simplifié bien pratique et puis pour finir sur une note peut-être un peu plus drôle en fait donc s'il y a un réchauffement et qu'il soit d'origine humaine ou non mais s'il est d'origine humaine il y a quand même quelque chose de drôle c'est qu'on est peut-être en train de protéger nos sociétés industrielles de la prochaine ère glaciaire c'est-à-dire qu'une ère glaciaire si vous regardez les dernières dans les millénaires qui nous précèdent eh bien on a des couches de glace sur la moitié de l'Europe et c'est très peu probable que nos sociétés soient capables de survivre à une ère glaciaire alors évidemment ça ne s'installe pas en dix ans ça s'installe en plusieurs siècles voire un millénaire mais ça signifierait globalement la disparition de notre civilisation et donc on est peut-être en émettant du carbone à ce point-là en train de se protéger et de protéger notre civilisation de la prochaine ère glaciaire vous voulez le micro ? non il n'y avait pas un micro qui tournait ? pour être sûr que tout le monde entende sans forcer il faut l'allumer Allo ? Oui, moi je pense que le public pour qu'il puisse se faire user encore faut-il qu'il ait les compétences pour pouvoir forcer les choses donc ça veut dire que le public doit avoir une certaine éducation qui puisse avoir une éducation de base au niveau scientifique or je pense que ce n'est pas le cas et naturellement c'est facile d'être manipulé et la presse la presse et les médias participent de la manipulation et de la comment dire de ce que monsieur Boutot disait tout à l'heure de la peur on passe notre temps à se dire c'est le mot c'est le mot etc etc on culpabilise les gens quand à notre échelle à notre échelle le d'ordre de femme de citoyen on n'a pas l'impression d'avoir fait des choses mauvaises pourtant on continue de nous culpabiliser et c'est pas en nous culpabilisant qu'on avance moi je pense qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter d'être manipulé et que les politiques aussi soient manipulées puisque les politiques aussi manipulent et puis le GIEF par exemple vous en parliez tout à l'heure qui quels sont les commanditaires du GIEF politiques ça veut dire que s'ils sont il y a certains commanditaires je vois pas pourquoi c'est comme pour les c'est qu'il pour Monsanto je sais pas si j'ai lu des articles là-dessus parce que ça m'intéresse donc j'essaye de trouver dans la presse j'essaye de regarder la presse de tous les bords politiques justement parce que si on regarde toujours du même côté et si on est univoque on finit par comment dire on n'a plus de pensées objectives et moi je pense que c'est ça qu'il faudrait aider tous les citoyens à penser par eux-mêmes et pour penser par eux-mêmes il faut les éduquer à penser or je me demande si c'est l'objectif des politiques voilà et moi je pense que la politique de façon globale c'est après moi le déluge voilà c'est ce que je pense et je voudrais dire autre chose il y a un aspect scientifique mais aussi l'histoire la dimension histoire et pas l'histoire sur le court terme mais l'histoire sur le long terme et je pense que comment peut-on dire que le climat bon c'est vrai que je pense qu'il y a des données qui montrent on a quand même l'impression que l'homme c'est sûr on ne peut pas participe du réchauffement climatique il n'est pas le seul la nature aussi mais l'homme avec son développement industriel a permis que justement il y ait des émissions de gaz carbonique comme on le disait tout à l'heure qui est du méthane qui n'est pas forcément produit exclusivement par nous mais par la culture on le sait aussi les vaches on peut continuer donc mais je pense que la dimension de l'histoire sur le long terme permettrait aux gens de se dire on peut relativiser comment peut-on dire sur une période de un siècle que le climat est énormément varié si on ne peut pas avoir le recul sur 1000 ans 2000 ans 3000 ans et comment pourrait-on avoir ce recul puisque au niveau historique et scientifique si on lit les deux choses en même temps on n'en a pas la possibilité voilà il y a plusieurs je ne sais pas comment vous voulez faire vous voulez peut-être qu'on pose toutes les questions puis on répond après ou comme vous voulez moi c'est pas c'est pas tout à fait une question que je voudrais poser même s'il y en a beaucoup mais bon je suis d'accord assez d'accord avec l'exposé de Benoît c'est pas vraiment la question mais je ne voudrais pas qu'on sorte d'ici en disant qu'on est coupable de rien parce que pour moi les problèmes de l'environnement le plus grave c'est pas le climat c'est effectivement la pollution qui vient de tout ce que vous avez pu dire de tout ce qu'on produit mais je me demande si en focalisant sur le climat je pense qu'il est plus facile par exemple de sensibiliser les gens en disant que les ours blancs n'ont plus rien à manger sur la banquise plutôt qu'en disant que les moules sont pleines de détritus de plastique enfin je pense qu'il y a peut-être ça parce qu'effectivement moi je considère qu'on ne peut pas se déculpabiliser on est coupable de tant de choses sur la planète je pense qu'on représente je crois mes données ne sont peut-être pas fiables mais 0,1% de la masse des êtres vivants sur la planète et on est responsable de tous les dégâts qui sont sur la planète ou presque et les dégâts il y en a quand même beaucoup si on considère les déchets qui sont partout et qu'on égorge parce qu'on ne peut pas faire autrement donc je pense que si on n'est peut-être pas aussi coupable qu'on le dit pour le climat et ça je suis assez d'accord on est coupable pour autre chose je ne voudrais pas qu'on sortait d'ici en disant on fait tout bien et on continue je vais peut-être répondre à ça ça participe un peu de ce que je disais au début c'est-à-dire qu'on a du mal quand on parle d'environnement on a du mal à rester sur un sujet donc si on dit le climat ne va pas si mal et bon effectivement la responsabilité de l'homme peut être partielle sur quelques vignes de degrés mais bon le climat ne va pas ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre problème l'environnement c'est un sujet mais on peut difficilement à mon avis vraiment pour progresser et réfléchir ensemble si on met en même temps le climat la pollution des sols le pic de pétrole et autre chose ce sont des sujets immenses le climat à lui tout seul c'est déjà un sujet immense donc pour les autres questions là je préfère pas donner mon avis mais si j'en ai un qui n'est pas forcément aussi pessimiste que vous mais peu importe je préfère pour ma part quand on choisit un sujet parce que sinon on survole il faut juste répéter un peu ce qu'on a entendu en mettant ça à sa sauce c'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas une question c'est juste non du coup je vais répondre quand même aux trois précédentes après mais je suis assez d'accord il ne faut pas tout mélanger et ce que j'ai essayé de dire en parlant du CO2 comme un indicateur simplifié c'est en étant un peu ouvert hôtesse de Benoît tout en étant plutôt climato-croyant pour ma part je pense que c'est très très commode politiquement de dire pour pouvoir faire une convention internationale qui permette de limiter l'ensemble des pollutions au niveau mondial vous imaginez la machinerie institutionnelle que c'est ça fait 30 ans qu'on est sur le sujet on a beaucoup de mal à réunir les chefs d'état les Etats-Unis passent leur temps à rentrer et sortir on a eu du mal à avoir les chinois maintenant on a les chinois ils veulent devenir leader de la lutte contre le changement climatique bon il y a des choses qui avancent mais ça a été d'une complexité d'une difficulté pour arriver à mettre enfin tous les Etats dans la discussion arriver à faire reconnaître aux Etats du Nord qu'ils ont une responsabilité qu'il va falloir qu'ils aident les Etats du Sud et on a beaucoup de mal à leur faire cracher 100 milliards d'euros 100 milliards d'euros c'est rien c'est même pas 10% de ce qui a été mis pour sauver les banques en Europe il y a un appel de pas mal de scientifiques et de politiques pour dire on peut mettre 1000 milliards d'euros sur la table pour le climat en Europe pour avoir une vraie action forte on a mis 1000 milliards pour les banques pourquoi on met pas 1000 milliards pour le climat si c'est le problème principal de l'humanité actuellement bon donc moi je trouve enfin voilà est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal scientifiquement c'est pas bien d'être à la limite de la fraude scientifique en disant le CO2 est le seul problème et on va s'occuper que de ça maintenant moi ce que je vois c'est que politiquement c'est très pratique et ça va permettre de s'occuper non pas que du CO2 mais de l'ensemble des pollutions alors peut-être pas bien parce qu'encore une fois ces grosses machines institutionnelles elles sont pas efficaces on pourrait faire beaucoup mieux et puis les états eux-mêmes certains états font énormément de choses très innovantes et puis des collectivités territoriales aujourd'hui les leaders de la lutte contre la pollution et pour préserver l'environnement en Europe ce sont les collectivités territoriales donc c'est les mairies les régions les départements c'est pas l'état l'état il s'en fout il gère ses problèmes financiers et il gère la politique internationale il a déjà beaucoup de mal donc voilà c'est juste peut-être que c'est pas correct scientifiquement d'utiliser le CO2 comme indicateur mais c'est tellement pratique politiquement que je suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose et sur les trois questions précédentes qui sont extrêmement importantes il faut donner les clés au public pour pouvoir penser les problèmes scientifiques et politiques et c'est pour ça qu'on fait de l'éducation populaire moi j'ai commencé dans l'éducation populaire aux sciences maintenant je fais aussi de l'éducation populaire politique pour expliquer aux gens comment fonctionnent les institutions et pour qu'ils aient un rôle dans ces institutions qu'ils puissent reprendre leur place de citoyen dans ces institutions qui comprennent que la décision n'appartient pas qu'à leurs élus la décision elle leur appartient aussi et il suffit pas d'aller voter vous êtes même pas obligés d'aller voter par contre s'occuper de ce que font vos élus et de ce qu'ils votent comme loi et de ce qui passe comme contrat dans les marchés publics locaux etc tout ça ça vous regarde et donc c'est pas si compliqué de rentrer dedans mais il faut accompagner les citoyens pour qu'ils puissent le faire et qu'ils reprennent une part de leur pouvoir donc ça c'est la première chose donc je suis tout à fait d'accord il faut donner les moyens aux citoyens et c'est du travail c'est de l'éducation populaire alors qui sont les commanditaires les commanditaires du GIEC ça c'est très intéressant j'ai découvert ça aussi en préparant l'intervention en fait c'est un c'est le G7 qui a demandé la création du GIEC donc c'est 88 il me semble et en fait c'est Thatcher et Reagan qui avaient très très peur que ce soit une agence de l'ONU au hasard le PNE donc le programme des Nations Unies pour l'environnement qui prennent la responsabilité climatique parce qu'il les soupçonnait d'être des afro-gauchistes écolos et que ils avaient très très peur que ça devienne enfin que ça nuise aux intérêts libéraux des Etats-Unis et tout ça et donc ils ont demandé la création d'un organisme indépendant sur lequel ils auraient plus de contrôle parce qu'ils gèreraient mieux les financements etc et donc ils ont demandé la création du GIEC donc les commanditaires c'est a priori le G7 donc dedans il y a la France l'Italie les Etats-Unis l'Angleterre et puis j'en oublie mais voilà ça se retrouve assez facilement et sur l'objectivité en fait moi j'aime bien dire que simplement l'objectivité n'existe pas et il faut arrêter de penser qu'un média peut être objectif c'est faux un média n'est pas objectif donc vous madame vous dites je regarde des médias de différents bords pour me forger mon opinion et vous avez raison c'est le meilleur moyen d'y arriver mais parce que lire un seul média qui se dit objectif c'est se faire enfumer c'est clairement par contre lire plusieurs médias qui ont des points de vue contradictoires là vous avez des chances de vous former votre point de vue qui ne sera pas non plus objectif mais qui aura écouté l'ensemble des arguments pour et contre et donc forger quelque chose de plus complet en termes de en termes de savoir et de compréhension et puis sur l'histoire climatique il y a il me semble et Benoît va pouvoir en parler certainement on a des éléments alors il y a c'était très intéressant d'ailleurs l'idée de la maille temporelle on en parlait sur l'acidification des océans sur la concentration de carbone dans l'atmosphère maintenant on remonte assez précisément jusqu'à un million d'années il me semble maintenant au départ c'était 600 000 seulement et puis on précise à chaque fois donc on fait des carottages dans la glace on arrive à retrouver des petites bulles de gaz qui ont été emprisonnées voilà on arrive à dater tout ça et donc on a la composition assez précise de l'atmosphère en Arctique ou en Antarctique sur des périodes de temps assez longues et donc on peut reconstituer une partie de cette histoire de notre atmosphère et du climat qu'ils pouvaient faire à l'époque alors après il y a plein d'indicateurs on regarde dans les couches géologiques la présence de tel ou tel de tel ou tel fossile etc enfin il y a tout un tas de choses donc on a une histoire mais évidemment plus on monte loin plus c'est difficile d'avoir un grand nombre d'éléments qui vont qui vont dire voilà c'était exactement comme ça on fait des recherches et on essaye de préciser mais il y a évidemment des limites qui sont celles des indicateurs qu'on peut trouver à ce niveau là donc sur les je ne vais pas répondre à d'autres choses intéressantes alors si on peut avoir un point de divergence je te trouve un peu gentil en disant oui bon le CO2 c'est peut-être pas grave mais ça marche bien alors prenons-le on tombe un peu je crois on se dit j'aime moins en tant que citoyen qu'on va te mentir un peu et ça j'aime pas surtout quand d'autres ont le droit d'avoir la vérité et pas moi parce qu'ils sont plus intelligents et moi je n'ai pas le niveau disons pour faire ce qu'il faudrait sur l'histoire des COP d'autant que l'efficacité prétendue de ça est en fait très faible cette année on va faire la COP24 c'est-à-dire ça fait 24 ans la première c'était Berlin en 1994 et il se passe toujours rien et si vous avez lu l'accord de Paris c'est intéressant de dire sur le début c'est complètement vide tu dis le CO2 c'est bien parce que ça agrège mais en fait dans l'accord de Paris le mot CO2 n'apparaît pas ça va vous épater ils ont tellement pas réussi à se mettre d'accord que le mot n'est pas ça vous ne le trouverez pas en revanche vous trouvez dans l'introduction des propos du genre oui il faut faire très attention aux droits des peuples autochtones à l'égalité hommes-femmes à l'antiracisme à tout ce que vous voulez tout ça c'est dans le préambule on a donné à manger à tout le monde pour faire plaisir à peu ce n'est pas du tout un accord sérieux c'est un affichage d'ailleurs il lui arrive on sait dès le départ on l'a dit dès le lendemain la signature enfin de la c'est pas une signature je ne sais pas comment ça s'appelle la ratification non la ratification c'est après l'adoption ah oui au moment de l'adoption tout le monde s'est congratulé en fait le lendemain tout le monde s'est rendu donc c'était du kippo c'est quand même bien vu pour la diplomatie française parce que ça a été voilà les gens pour venir à Paris on a été le centre du monde c'est un succès tactique et diplomatique qui a été plutôt bien vu on peut dire bon on mène ce genre de tactique pour faire parler de nous un peu comme on a aujourd'hui effectivement Emmanuel Macron qui veut se poser en 40 euros devant Trump ça peut être bien vu tactiquement le climat ça peut être fédérateur mais en vrai on ne fait rien on ne fait rien et on n'a jamais rien fait le premier accord un peu comparable à l'accord de Paris c'était le protocole de Kyoto qui n'a eu aucun effet aucun en pratique depuis la finiture de l'accord de Paris les émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter sauf dans un pays c'est lequel ça a vraiment diminué la Syrie non pas là certainement pas la Russie les Etats-Unis qui sortent les Etats-Unis diminuent régulièrement leurs émissions de gaz à effet de serre sans qu'il y ait besoin d'accords de Paris ou quoi que ce soit pour des raisons qui ne tiennent pas à la volonté de diminuer mais qui tiennent plutôt à l'évolution d'un bouquet énergétique ils ont diminué la consommation de charbon et ils ont augmenté la consommation au bouquet mais à part ça il y en a effectivement qui essayent de faire quelque chose et typiquement faire quelque chose c'est quoi ? il n'y a pas mille manières de faire et tu vois peut-être ça dans un cas plus précis le mien il y a deux volants sur lesquels on peut agir c'est d'une part l'isolation des bâtiments et d'une part la nature de notre énergie au moins pour ce qui est d'électricité et essayer de passer aux énergies renouvelables intermittentes donc sur ce deuxième point celui dont on en parle le plus on vous montre les éoliennes et les panneaux solaires ça on sait que ça ne marchera pas à aucun niveau il n'y a aucune chance on sait que ça ne marchera pas pas à un avenir prévisible si demain on trouve le moyen de stocker l'énergie oui tant mieux c'est une révolution et si ça ça marche si on fait des batteries qui peuvent stocker cette cité ça c'est une révolution mais on n'y est pas c'est des années qu'on en parle et on n'est toujours pas et en attendant ce progrès hypothétique tout ce qu'on a comme expérimentation sur ces politiques là sont un désastre économique ça coûte extrêmement cher social parce que c'est les pauvres et un désastre aussi au mieux une utilité mais plutôt un désastre environnemental les éoliennes c'est très mauvais pour l'environnement et enfin dernier point ça ne diminue pas les émissions de gaz à effet de serre ça c'est très clair on a des retours d'expérience des pays qui ont tenté ça donc il y a celui dont on parle le plus c'est l'Allemagne l'Allemagne donc effectivement s'est lancée en développant à la grande échelle des énergies renouvelables intermittentes quand on dit renouvelables il faut faire attention parce que généralement pour gonfler les pourcentages on met l'hydraulique on ne parle pas de ce renouvelable là parce que l'hydraulique ne peut plus tellement être développée on a mis les barrages où on pouvait en gros ce qu'on peut développer comme énergie dite renouvelable sont les intermittents solaire et éolien essentiellement la marge la biomasse et géothermie pour l'instant c'est plus ça peut avoir un rôle local pas à l'échelle d'un pays et donc l'Allemagne s'est lancée là-dedans et paye son le simple citoyen paye son électricité deux fois plus cher qu'en France c'est pareil partout il y a une corrélation directe plus vous développez des renouvelables d'intermittents plus l'électricité est chère le Danemark même chose les espagnols ont renoncé à cette politique là ça coûte trop cher j'ai renoncé il y a quelques années et donc c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et c'est là aussi qu'on voit le côté irrationnel c'est que ça coûte très cher donc on va se poser la question on ne se la pose pas parce qu'on considère qu'on la sauve de la planète c'est c'est économiquement ruineux surtout pour les pauvres parce que l'augmentation du prix de l'électricité par exemple c'est d'abord les pauvres qui prennent c'est une étude de l'an dernier de la fondation Jean Jaurès il n'y a pas longtemps qui a fait l'analyse du coût selon les classes sociales pour savoir si Macron était le président des riches et donc par mesure analyser le coût pour chaque segment de population et les mesures écologiques donc transition énergétique donc la SSPE le pacte qui paye pour la transition énergétique c'est principalement payé par les plus pauvres c'est d'un rapport de 1 à 5 ou 1 à 6 c'est vraiment une précarisation énergétique des plus pauvres qui est très nette qui s'observe aussi en Allemagne c'est quelque chose évidemment on ne parle pas trop évidemment on va nous raconter une usine à gaz on va vous prendre de l'argent on va vous le rendre on va vous faire dépendre de l'état on connait ce genre de choses mais en vrai c'est un coût social énorme c'est un coût environnemental aussi parce que les éoliennes ça tue beaucoup c'est un vrai problème pour la biodiversité c'est qu'une pâle qui tourne elle tourne quand même au bout de la pâle c'est quand même la vitesse d'un TGV donc vous imaginez l'oiseau qui passe pas loin qui est pris dans le tourbillon on tue quelques centaines de milliers de chauves-souris par an avec les éoliennes on n'en parle pas beaucoup ça ne me dérange pas vous savez les éoliennes c'est le seul type de bâtiment pour lesquels quand vous voulez construire des éoliennes vous êtes dispensé de satisfaire la loi sur la biodiversité c'est la seule exemption et donc malgré tout ça on pourrait dire ok c'est un coût mais au moins on va réduire les émissions de gaz à gaz parce que ça on n'émet pas contrairement à les centrales au charbon déjà en France on n'a pas de centrales au charbon il en reste trois on va généreusement les fermer on n'en a pas besoin on a essentiellement du nucléaire et de l'hydraulique qui ne produisent pas des effets de serre et on va remplacer ça par d'autres choses qui n'en produisent pas non plus mais qui en ne diminuera pas du tout il n'y aura aucun effet sur nos émissions même dans un pays plus charbonné comme l'Allemagne ça ne marche pas ça ne diminue pas les émissions ce type de choses montre qu'on n'est pas dans le rationnel on est dans le moral et donc on ne réfléchit pas vraiment en conséquence d'une décision c'est ça un des gros problèmes qui pose la politique climatique c'est que comme c'est devenu une sorte de religion on se dit c'est le pouvoir de la volonté si on veut on peut donc on se lance dans les politiques si on les lance pour de bon en France heureusement en France on a peu de retard parce qu'on a encore des ingénieurs qui savent compter c'est une de nos chances mais si on se lance là-dedans attendez-vous est-ce que le prix de l'électricité double attendez-vous à avoir de la précarité énergétique attendez-vous à ce qu'on doit importer l'électricité attendez-vous aussi à des break-out comme si on est produit en Australie qui s'est effectivement engagé sur ce type de voie c'est-à-dire qu'en fait on est en train de frapper d'attaquer notre patrimoine industriel pour des raisons qui tiennent au mieux idéologique et au mieux religieux les déchets nucléaires alors je vais effectivement rien n'est parfait rien n'est parfait je ne suis pas en train de dire que le nucléaire est sans défaut le fait est que le nucléaire il est là et il a rempli sa mission en France je parle en France le nucléaire rempli sa mission et ce ne sera pas moins polluant de mettre des éoliennes ce ne sera pas moins polluant de mettre des panneaux solaires ce ne sera pas la même pollution sinon on peut choisir une autre pollution on peut dire on préfère une pollution vers des dizaines de tonnes de béton sous les éoliennes et puis 250 mètres de haut au déchet nucléaire on peut faire ce choix sociétal simplement ça ne diminuera pas les émissions de gaz des effets de serre ce qui est quand même en principe l'argument qui est donné si je peux me permettre juste de donner pour une fois la contradiction parce que effectivement je ne suis pas du tout du même avis mais ça choquera personne moi je pense effectivement qu'on peut faire une transition énergétique en utilisant les énergies renouvelables intermittentes qu'effectivement ça pose des problèmes industriels et des problèmes d'ingénierie complexe parce qu'aujourd'hui stocker l'électricité c'est extrêmement cher et qu'on ne sait pas stocker massivement l'électricité et que donc en recouvrant un territoire même aussi vaste que l'Europe d'énergie renouvelable intermittente va falloir stocker un minimum pour gérer les interstices et si on a un moment où il n'y a pas suffisamment de soleil ou pas suffisamment de vent il faudra bien des énergies relais quelque part voilà donc cette transition énergétique elle est possible elle a été chiffrée elle est faisable elle crée de l'emploi plus de 100 000 emplois pour la France ça fait des années qu'on en parle et ça n'arrive pas puisqu'on n'a pas suffisamment d'investissement dans l'outil pour faire cette transition et ça ne se passera pas en 5 minutes même si on a des investissements massifs il va falloir 10 ans 15 ans si on veut sortir des énergies fossiles pour la production d'électricité alors la France est un cas particulier puisque effectivement 70% de notre électricité est d'origine nucléaire le nucléaire a été un choix industriel fort qui nous a permis de développer un outil industriel de pointe qu'une partie du monde nous envie on est au même niveau voire légèrement au-dessus des américains et des japonais sur le sujet ce qui est quand même bien un des derniers domaines où on est capable d'être devant donc voilà je comprends que nos politiques aiment préserver ce domaine là le fait est qu'il y a une crise du nucléaire en France qui est assez palpable avec l'EPR notamment c'est à dire que là il y a eu un problème de choix industriel ils ont voulu faire une plus grosse machine avec des technologies qu'ils ne maîtrisaient pas totalement et donc le premier EPR dont la construction a été lancée n'est toujours pas terminé c'est en Finlande à Olkiluoto on en est à 12 milliards il devait coûter 2 milliards on en est à 12 milliards aujourd'hui les EPR français on en est ils devaient coûter 2 milliards pareil on en est à plus de 8 milliards pièce donc ce qui va nous mettre un prix du mégawatt-heure à plus de 120 euros le mégawatt-heure aujourd'hui le prix moyen du mégawatt-heure nucléaire tout compris il est aux alentours de 70-80 euros et le solaire et l'éolien ont énormément baissé c'est à dire que sur le solaire on était à 150 euros il y a 10 ans le mégawatt-heure aujourd'hui on est à 70-75 euros donc on a croisé la courbe du nucléaire moyen pas de l'EPR l'EPR on l'a déjà croisé depuis longtemps les énergies renouvelables intermittentes sont moins chères au mégawatt-heure que l'EPR l'EPR est en train d'exploser tous les prix ça va nous coûter extrêmement cher et d'autant plus que dans le coût du nucléaire on ne compte pas en France le coût du retraitement des déchets et le coût du démantèlement des centrales dans les pays où on a commencé à le faire donc je pense à l'Angleterre qui est un peu plus avancée mais en Allemagne aussi en fait on se rend compte que ça coûte au moins aussi cher que le prix de construction voire plus cher parce qu'il faut surveiller le site pendant 60-70-100 ans 150 ans pour les derniers bâtiments donc le bâtiment réacteur il faut laisser le site surveiller pendant 100 ans et donc même même si on essaye de diminuer les coûts surveiller un site pendant 100 ans et en assurer la sécurité c'est extrêmement cher et puis le retraitement des déchets tout simplement on ne sait pas les retraiter donc c'est du stockage donc il y a du stockage qui est simple entre guillemets et pas très dangereux qui est le stockage de tous les déchets à vie longue mais à activité faible ceux-là on peut les stocker en surface sur des sites sécurisés mais bon s'il y a un incident ce ne sera pas dramatique par contre on a des déchets de très haute activité à vie longue et ceux-là on ne sait pas comment s'en débarrasser aujourd'hui ils sont stockés en surface et ils vont durer des centaines de milliers d'années pour certains des millions d'années et vous imaginez où nous en étions ne serait-ce qu'il y a 10 000 ans donc vous imaginez bien que ces déchets-là on ne va pas pouvoir en assurer la sécurité ou la stabilité sur leur durée de vie ils vont aboutir dans l'environnement au moment où notre société va disparaître ou se transformer les civilisations ne durent pas éternellement et il y a peu de chances que notre société dure plus de 10 000 15 000 20 000 100 000 donc voilà on hypothèque finalement l'environnement de nos arrière 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 petits-enfants et de toute la biodiversité qu'il y aura à ce moment-là alors sur le prix actuel des énergies renouvelables intermittentes moi je suis chez Enercoop vous connaissez peut-être donc c'est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable alors évidemment les tuyaux l'électricité les câbles électriques sont en usage pour tous les producteurs mais depuis la libéralisation du marché d'électricité vous pouvez choisir votre fournisseur d'énergie et donc il y a quelques fournisseurs qui fournissent 100% d'énergie renouvelable donc il y a Enercoop là-dedans qui en plus est une coopérative et tout ça le prix de l'électricité chez EDF augmente de 5% par an depuis 5 ans chez Enercoop quand je me suis abonné il y a 5 ans c'était 12% plus cher que EDF donc là on est en train de rattraper le tarif alors il y a toujours un peu de subvention aux renouvelables je suis d'accord mais le tarif d'EDF est en train de devenir plus cher que celui des énergies renouvelables quant à la biodiversité aux oiseaux etc effectivement les éoliennes les premières notamment quand elles ont été mal positionnées sur des couloirs de migration d'oiseaux il y a quand même des ingénieurs qui étaient un peu cons on avait plusieurs centaines d'oiseaux qui se faisaient décapiter par les éoliennes donc on retrouvait 70 à 80 cadavres par an au pied des éoliennes il faut savoir qu'un kilomètre d'autoroute c'est 120 oiseaux par an qui meurent dont des grands oiseaux pas que des petits et voilà une éolienne qui est bien positionnée aujourd'hui parce qu'il y a quand même des études environnementales même si elles sont simplifiées parce qu'on essaie de favoriser les éoliennes mais une éolienne qui est bien positionnée tue moins de 50 oiseaux par an donc c'est deux fois ou trois fois moins qu'un kilomètre d'autoroute et puis des autoroutes on en construit encore que je sache et pour les panneaux solaires c'est la même chose ce que je vous disais il y avait un argument il y a 10 ans qui était vrai et que moi-même je soutenais qui était de dire un panneau solaire c'est pas intéressant un panneau solaire photovoltaïque parce qu'il y a les panneaux solaires thermiques là c'est toujours très intéressant donc pour chauffer de l'eau alors que le panneau solaire photovoltaïque produit l'électricité le panneau solaire photovoltaïque il y a 10 ans il mettait 10 ans pour rembourser l'électricité qui avait servi à le fabriquer c'est à dire que ça consommait tellement d'énergie à le fabriquer qu'il fallait 10 ans de son utilisation pour compenser l'énergie qui avait servi à le fabriquer sachant que sa durée de vie c'était 20 ans donc en gros il était utile que la moitié de sa vie bon aujourd'hui ça s'est réduit à moins de 18 mois voilà donc il y a eu des progrès technologiques le prix aussi des panneaux solaires a énormément baissé sur le solaire alors malheureusement pas trop sur les panneaux européens mais sur les panneaux chinois on est à moins de 60 euros le mégawatt-heure donc c'est deux fois moins cher que le mégawatt-heure donc voilà bon après c'est la seule fois où on s'oppose frontalement je suis désolé mais je propose je pourrais répondre je suis pas d'accord oui oui c'est pas l'objet oui oui justement j'aime bien répondre un petit peu quand même justement on parlait peut-être d'une peur entretenue du réchauffement climatique mais justement il n'y a pas une peur entretenue du nucléaire et qu'on ne peut pas débattre sur le nucléaire parce qu'il y a une charte morale qui fait que de toute façon le débat est impossible déjà parce qu'il y a le nucléaire civil il y a le nucléaire militaire mais même le nucléaire militaire il y a une charte morale qui fait que par exemple en France l'Iran c'était l'état monstrueux qui allait avoir l'arme nucléaire aujourd'hui on trouve que c'est plus que l'état français n'estime plus que le gouvernement français actuel n'estime plus que c'est un état avec qui on ne peut plus commercer puisqu'on aimerait commercer avec l'Iran donc on voit qu'il y a des morales entretenues autour du nucléaire et donc il n'y a pas de débat possible et le nucléaire c'est le progrès technique ce qui fait que l'être humain s'en est sorti c'est grâce au progrès technique le nucléaire on le maîtrise depuis l'apparition de la visite moderne depuis le début du 20ème siècle et à partir de là le nucléaire c'est quoi derrière c'est aussi c'est aussi je veux dire c'est aussi c'est aussi des forces fondamentales de la nature puisqu'il y a quatre forces fondamentales les deux forces nucléaires et donc à partir du moment où l'être humain les maîtrise on ne peut pas revenir en arrière de toute façon et et donc à partir de là est-ce qu'il ne faut pas élargir un débat parce que finalement quand on regarde comment ça s'est passé en France en France on a effectivement eu l'énergie très très bon marché c'est un polluant c'est un polluant par rapport aux déchets mais par rapport effectivement à tout à le CO2 ou par rapport à d'autres polluants c'est pas plutôt un polluant et donc donc voilà le débat est biaisé c'est peut-être le futur de l'homme justement c'est peut-être justement le nucléaire et il y a une chose beaucoup morale qui empêche d'y réfléchir j'aurais voulu poser une question à monsieur Ruto connaître son opinion sur la défragmentation mais quoi ? la quoi ? défragmentation vous savez quand on pose les sols c'est pas le la fracturation la fracturation la fracturation hydraulique voilà on a toujours du mal moi je suis venu pour parler du climat je viens pour parler de ça mais en tout cas je veux réveiller ça au climat pour pas trop dériver pour pas trop dériver un des des questions qui est réveillée au climat c'est la consommation de combustible fossile principalement le pétrole et le charbon et relié à ce type de choses relié à ce que j'appelais la peur exponentielle le caractère étouffant et le monde qu'on suppose finit bien qu'on suppose finit j'ai vu absolument pas fini mais bon et dans lequel on se préparerait à faire tout exploser il y a la fameuse question du pic pétrolier donc l'idée que on va on va plus avoir de pétrole parce qu'on en consomme de plus en plus et on imagine le pétrole sur la terre comme une sorte de grand réservoir dans lequel on puise et puis comme on en consomme de plus en plus un jour ou l'autre il n'y en aura plus c'est une idée qui est née dans les années 50 principalement c'est qui a lancé cette idée qui était un géologue qui a annoncé que le pic de pétrole américain se produirait dans les années 70 il annonce ça dans les années 50 et que le pic mondial devrait se se produire vers 2005 donc le pic ce n'est pas le jour où il n'y a plus de pétrole c'est le jour où on ne peut plus augmenter la production ne peut plus suivre la cadence de l'augmentation de la consommation et ce qui s'est passé après coup c'est assez intéressant d'abord dans les années 70 effectivement les Etats-Unis atteignent un pic de pétrole et quand on suit la courbe qui était assez informelle avec la courbe de production des Etats-Unis c'est assez frappant ça marche très très bien et en 70 on voit l'inflexion qui se passe et ensuite la chute finit de l'Europe de la production de pétrole et puis dans les années 2000 au moment où il y a eu un pic mondial et bien il y a eu une révolution technologique qui est la fracturation pour aller chercher du pétrole des hydrocarbures non conventionnels qui fait que la production américaine est repartie à la hausse donc une inquiétude supplémentaire si on a peur du gaz carbonique c'est que au moins avec le pic pétrolier on pouvait se dire bon on va brûler le pétrole mais après une fois que ce sera fini on arrêtera et ça ira mieux quoi et en fait donc la fracturation c'est une révolution technologique qui fait que on a beaucoup plus de pétrole donc ça illustre le fait que le gros réservoir de pétrole dans lequel on puise est une très mauvaise image pour décrire notre consommation de combustible fossile et ce qu'on appelle les énergies non renouvelables c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses parce que quand vous avez une révolution technologique comme la fracturation étonniste et là brutalement vous avez toute une quantité nouvelle de production pétrolière qui fait baisser les prix ce qui permet à plus de monde d'avoir accès à l'électricité à l'énergie en général donc socialement c'est un bienfait on peut poser des questions environnementales sur la façon dont c'est fait effectivement alors je ne suis pas un spécialiste de ces questions là là où c'est développé c'est principalement aux Etats-Unis et de loin je peux vous dire que les Etats-Unis contrairement à ce qu'on peut penser d'ici les Etats-Unis sont très attentifs à l'environnement quand c'est chez eux ils ne polluent pas et c'est les premiers à avoir à s'être posé les questions d'environnement en Occident ça a commencé dès la fin du 19ème siècle avec la création des parcs naturels et des parcs nationaux il y avait Henri Thoreau qui a un peu lancé le moment écologiste à la fin du 19ème siècle et ça n'a jamais discuté ils ont toujours été en point ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des problèmes on connait tous le drame de Ferguson et de l'eau-conteillée c'est pas que ça ne se produit pas mais en tout cas ils sont très attentifs et avant de donner les autorisations ou ce genre de choses ils ont dû peser le pour et le contre il y a du contre toujours il y a du pour aussi un élément pour le pour je crois qu'on ne tient pas suffisamment compte c'est la dimension sociale de l'énergie quand vous avez plus de pétrole qui est moins cher et bien il y a plus de gens qui ont accès à l'énergie c'est aussi simple que ça et ça c'est un vrai bienfait donc on doit tenir compte pour l'aspect pollution je reconnais que je ne suis pas un grand spécialiste de la question je risque de faire un peu complètement sortir ce sujet mais l'impression de voir votre compression par votre double point de vue plutôt la question que ça nous fait poser c'est celle de la personnalité politique de chaque individu et de la collectivité entre un besoin de cohérence minimum et à l'opposé une personnalité totalement monobloc je m'explique c'est-à-dire si chaque individu choisit les bébés ours mais pas les moules ou les pingouins c'est bon je ne vois pas comment la société arrivera et si à l'inverse chaque individu doit prendre en bloc le nucléaire à la Défense Nationale les pommes de terre frites et à l'inverse doit prendre les énergies vertes et le venez de la Pérubien ça ne satisfait pas non plus et je trouvais intéressant dans vos deux interventions une cohérence ou pas des personnes qui ne sont pas faites en brille et mais des points quand même des môles sur lesquels vous vous regroupez ce qui est assez dévritement c'est quelque chose qui est dans sa partie politique où peuvent en plus arriver des questions de stratégie de façon l'économie bon après les bébés forts ce sera les bébés ours ce qui résonne parce qu'il n'est pas honteux oui non je ne suis pas dans un parti politique j'ai été militant politique je suis toujours militant écologiste mais voilà c'est juste pour préciser du coup moi je n'ai pas de chapelle et je n'ai rien à vendre à qui que ce soit j'essaye effectivement de faire valoir mon point de vue et mon interprétation mais je ne dénie pas aux autres d'avoir un point de vue opposé et je sais que la discussion fait progresser les points de vue et que c'était pour ça justement que je ne voulais pas qu'on fasse un débat parce que le débat ne sert à rien ne sert qu'à renforcer les positions de chacun ça peut être intéressant pour des gens qui veulent voir de la castagne ou j'en sais rien je trouve plus intéressant d'aller trouver les points de divergence et les points de convergence et de les acter et ensuite de confronter et de discuter je pense qu'en l'occurrence effectivement qu'on a des points d'accord on n'a pas un désaccord sur tout c'est quelque chose qu'on observe assez bien en fait je parle d'un dans ma position minoritaire disons pas brimé mais bon un peu mis à l'écart constate qu'en réalité les gens aiment bien discuter normalement c'est ce qu'on fait ici on n'est pas d'accord sur tout mais c'est normal c'est plutôt bien mais on peut se parler et ça c'est c'est ce qu'il faut faire quand on dit le débat ne sert à rien c'est peut-être un peu brutal parce que bon même si on n'est pas d'accord ceux qui nous écoutent peuvent revenir à une partie se forger de l'environnement et savoir effectivement quand on débat on n'a pas l'idée de convaincre l'autre mais plutôt ceux qui écoutent ou au moins leur donner une perspective c'est aussi ça que ça sert mais là en l'occurrence c'est plutôt une discussion oui sur le prix d'énergie et je comprends bien l'argument des pauvres etc mais alors il y a du point de vue économique si vous quittez le gaz aux États-Unis ça coûte rien c'est l'incitation pour beaucoup de gens d'acheter du CAC4 de consommer à mort donc un prix plus élevé permet de faire que les gens sont un peu plus soucieux de leur consommation ce n'est pas vraiment le quart de l'année d'Italie mais quand on regarde la climat à New York il fait 15 degrés en quantité enfin c'est normal mais donc là le monté de prix d'énergie au contraire ça serait un moyen de faire baisser la consommation à terme je suis bien d'accord que pendant un certain temps les pauvres se payent mais il y a des moyens de subvention d'aider à l'isolation des logements etc et vous disiez en Allemagne les Allemands payent plus cher l'énergie que nous c'est vrai mais par contre les infrastructures sont moins élevées parce qu'ils sont mieux isolés ils n'ont permis pas donc ça c'est un peu bien alors augmenter le prix de l'énergie c'est clairement je ne peux pas être d'accord avec ça si quelque chose est plus cher il est moins accessible avec ceux qui en ont besoin ils auront moins accès pour tourner les choses et ça c'est et ça c'est un c'est un vrai problème parce qu'il faut quand même comprendre qu'il y a aujourd'hui 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas d'électricité et du coup leur source d'énergie c'est le bois c'est très écolo le bois sauf que ça fait 4 millions de morts par an parce que là pour le coup les particules fines il y en a beaucoup quand on parle de pollution et qu'on dit l'OMS dit oui des millions de morts par an à cause des particules fines puis vous avez la photo de Paris c'est bien gentil mais c'est la vraie pollution qui tue aux particules fines elle est d'abord dans des pays qui n'ont pas accès à l'électricité ça c'est un premier point deuxième point oui les gens effectivement on peut vouloir forcer les gens à se plier à ce qu'on veut c'est toujours l'autre qui consomme trop et nous on consomme comme il faut donc je m'en ai fini un petit peu les américains ils veulent consommer ils consomment c'est leur droit c'est pas ma façon de faire mais moi je n'ai pas de voiture je me déplace à vélo il n'y en a pas à l'idée d'empêcher quelqu'un d'acheter un 4k s'il en a envie alors effectivement faire attention que ça ne pollue pas il faut qu'il y ait une réglementation autour de ça mais sur le principe moi je préfère un peu quand c'est possible laisser faire les gens laisser la liberté aux gens de vivre autant que possible comme ils l'entendent et l'idée que on va augmenter le prix de l'énergie mais c'est pas grave parce qu'on va créer une usine à gaz étatique qui va rembourser c'est un peu l'idée et ça en France on aime bien cette idée là c'est que en gros l'état prend tout puis il redonne derrière c'est un petit peu le problème c'est que c'est une façon de se créer une clientèle c'est une façon de créer un débat public alors les subventions est-ce que je les monte est-ce que je les descends ça devient un marchandage politicien alors qu'on n'en a pas besoin si l'énergie va marcher les gens achètent l'énergie au prix que ça coûte et on peut passer à autre chose et il n'y a pas de distorsion de ce genre de choses mais il n'y a pas d'incitation à l'économie d'énergie alors l'incitation à l'économie d'énergie que pour les militants que pour les gens vraiment conscients de ça qu'ils font un effort même s'ils s'enflient de l'argent parce qu'ils ont les moyens mais donc il n'y a pas d'incitation économique il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'on veut économiser l'énergie quel est le bon argument pour le faire ce qui nous est servi souvent c'est que le pétrole émet du gaz à effet de serre pour ce qui me concerne ça ne me pose pas de problème est-ce que c'est pour des raisons morales disons de sobriété volontaire là c'est un peu le choix de chacun est-ce que c'est pour voir les questions de long terme préserver pour le pic de pétrole garder le pétrole un peu plus longtemps est-ce que c'est ce type de choses on répondra à ça avant de dire on veut que les gens consomment moins pourquoi est-ce que les gens devraient consommer moins c'est une vraie question c'est important de poser cette question on vous dit soyez sobre arrêtez de vous voulez pourquoi moi je dirais consommer l'énergie ça fait des gaz à effet de serre et ça me pose pas de problème je suis notamment d'accord avec vous sauf que quand on consomme plus c'est pas seulement les véhicules individuels etc quand on est plus c'est les gynes qui parlent de plus de choses plus d'objets avec des métaux rares avec des métaux lourds avec des choses qui tue des milliers d'enfants dans les nuits mais un accru que sais-je et en plus ensuite c'est des choses qui sont très périssables et qui se retrouvent dans la nature dans des beaux charles de parcours voilà c'est une autre proposition il faut avoir effectivement il faut une réglementation sérieuse à la fois en amont et en aval on est d'accord mais la solution c'est peut-être plus de réglementer la façon dont les choses sont produites et recyclées plutôt que de dire aux gens arrêtez de consommer si c'est possible moi je sais pas je sais pas si vous avez l'impression de consommer trop est-ce que quelqu'un ici se dit ben moi je consomme trop évidemment on va se dire ouais je peux faire un effort à atteindre la lumière en sortant de la pièce mais en vrai non mais je parle plutôt des objets mais les objets vous consommez des objets aussi bon est-ce que vous en consommez trop c'est toujours l'autre qui consomme trop il faut se méfier de ça c'est toujours l'autre qu'on va mettre en accusation c'est le riche les banques ça c'est effectivement non non pas le riche ça nous ne sont pas les riches qui consomment le plus on sait très bien que c'est vrai alors vous vous êtes de ça mais en général il y a cet indicateur tout à fait non scientifique qui consiste à dire oui si tout le monde consommait comme un européen il faudrait deux ou trois paires donc c'est quand même la culpabilisation de nos pays mais c'est toujours à côté ce soir mais toujours c'est nous nous on va parler des américains plutôt quoi pas trop je me méfie ça je me méfie si j'ai pas l'impression de consommer trop si je pouvais le consommer plus je le ferais probablement à ma façon encore une fois j'ai pas de voiture j'ai deux places à vélo et le transport en commun oui pardon non non il n'y a pas de soucis je t'en prie pour repartir sur le prix de l'énergie puisque je trouve l'idée intéressante aussi et effectivement il y a potentiellement des usines à gaz alors il y en a eu plusieurs sous Sarko c'était le chèque énergie je crois je crois que d'ailleurs c'est un peu ce qu'on a mis en place actuellement je ne sais pas si vous avez des amis pauvres qui reçoivent 100 euros sous forme de chèques à donner à leur fournisseur d'électricité c'est arrivé à certains de mes amis qui me disaient mais c'est quoi ce truc je ne peux même pas le mettre sur mon compte en banque je suis obligé de l'utiliser pour payer mon électricité même les gens ne comprennent pas exactement comment ça marche il y a l'idée du tarif social on a imaginé ça aussi pour l'eau c'est à dire que en fonction de votre consommation si vous avez une consommation dite normale vous avez un tarif normal par contre dès que vous commencez à avoir une consommation entre guillemets très importante ou excessive le tarif est progressif et donc en faisant ce genre de choses on peut avoir une gratuité des premières tranches de consommation de l'eau et de l'électricité simplement parce que c'est des besoins vitaux et puis par contre une fois que vous avez branché je ne sais pas moi une télé, un ordinateur et tout ça ça marche ça rentre dans le tarif et puis par contre si vous commencez à brancher des je ne sais pas des objets très consommateurs je ne sais pas des lampes pour faire pousser des plantes par exemple ou d'autres trucs vous allez payer un peu plus parce que vous consommez plus que simplement les besoins vitaux donc pareil éventuellement si c'est mal appliqué ça peut devenir une usine à gaz ça n'a pas été testé vraiment encore sauf pour les RSAistes qui bénéficient d'un tarif très peu cher sur l'électricité sur le téléphone sur les transports sur tout un tas de choses donc il y a quand même des tarifs sociaux qui existent et qui permettent de compenser un peu parfois les prix de l'énergie ou des besoins vitaux alors j'aime bien la question de pourquoi consommer plus ce serait mal etc qu'est-ce qui dans la morale finalement nous incite à la sobriété ou dans nos convictions écologiques et effectivement c'est intéressant donc il y a chez les écolos dont je fais partie il y a l'idée que plus on consomme même en faisant attention à ce qu'on consomme plus on a d'impact sur l'environnement et puis revient la question sociale immédiatement c'est si vous voulez bouffer bio vous boufferez moins de viande c'est quand même vachement cher la viande bio est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal si vous restez modéré mangez moins de viande c'est meilleur pour la santé il y a pas mal d'études qui le prouvent maintenant si vous avez envie comme moi d'ailleurs je suis un gros viandard de manger de la viande ça ne me pose pas de problème moral chacun fait ses choix effectivement de consommation maintenant au niveau global au niveau d'une société tendre vers une société qui consomme seulement ce dont elle a besoin et qui évite le superflu ça exige pas mal d'évolution donc notamment de réglementer comment on fabrique les produits et de tendre vers plus d'efficacité alors pour cela il y a l'augmentation des prix si on augmente les prix de l'énergie pour les entreprises elles pour préserver leur rentabilité elles vont tendre à diminuer leur consommation de la même manière en fait quand le prix les matières premières augmentent elles ont tendance à essayer de réduire leur consommation de matière que ce soit sur les emballages ou d'autres choses et puis il y a quelque chose qui est en train de se régler qu'on a déjà fait avancer dans la loi mais qu'il va falloir continuer de faire avancer en tant que citoyen c'est tout ce qu'on appelle l'obsolescence programmée en fait qui est lié finalement à l'ADN de la société de consommation qui est le meilleur moyen jusqu'ici qu'aient trouvé les entreprises pour faire de la rentabilité c'est que vous renouveliez votre achat intervalle régulier et donc ça se produit sur tout un tas de produits de consommation alors il y avait l'exemple des ampoules l'exemple des des bas nylon il y a l'exemple des imprimantes qui est assez scandaleux avec le prix des cartouches il y a il y a les téléphones portables où là en plus il y a l'obsolescence matérielle mais il y a aussi l'obsolescence logicielle et puis bien avant ça il y a simplement la mode la mode c'est une obsolescence programmée on vous fait changer la mode pour vous faire changer de vêtements ça marche très très bien c'est hyper efficace donc c'est là on retourne sur l'éducation populaire et finalement sur les mentalités et l'éthique personnelle ou l'éthique collective est-ce que on va réglementer ce que les gens doivent consommer la manière en qu'ils doivent consommer et au nom de quoi et c'est vrai que la question peut rester ouverte ça peut être un sujet en soi plus large et je ne prétends pas y répondre maintenant maintenant je suis plutôt du côté de l'envie de sobriété même si je ne me l'applique pas toujours à moi-même quand vous parliez des ampoules il y a encore ce fameux lobby a bien marché en nous obligeant à acheter des ampoules 20% plus efficaces et 100% plus chères et je ne suis pas grand ingénieur mais je ne pense pas que dans mes toilettes de mon frigo ça compte pour quoi que ce soit là on a un détournement Philippe Sossham ainsi de suite se fout de notre gueule à bon compte et puis ils ont rentabilisé une technologie c'est-à-dire qu'ils ont rendu obligatoires les ampoules basse consommation donc ils nous ont vendu à ce moment-là la technologie fluorescente qui est difficile à allumer vous en avez tous eu chez vous qui ne sont pas très efficaces notamment quand vous en mettez une pas bien dans vos toilettes la lumière est rouge et elle met 5 minutes à s'allumer donc vous êtes déjà partis quand la lumière est bonne vous êtes déjà partis donc voilà ça s'est amélioré après mais il y a eu des soucis comme ça oui les ampoules à économie d'énergie ont peu d'intérêt pour des éclairages brefs par exemple et à ce moment-là il fallait maintenir un certain nombre d'ampoules et faire dans l'intelligence et faire confiance aux gens pour un minimum d'intelligence en disant si vous achetez celle-là oui elle est 100% plus chère mais elle va vous durer 10 ans au lieu de 5 et elle va consommer moins donc elle est rentable par contre dans vos toilettes continuez de mettre une ampoule moins chère voilà non la bougie ça peut mettre le feu c'est dangereux et puis donc ils ont rentabilisé cette technologie fluorescente alors qu'en parallèle était en train d'arriver à maturité la technologie des LED qu'on vend aujourd'hui qui elle consomme beaucoup moins pose moins de problèmes en termes de recyclage etc bon même si on sait pas recycler les LED en fait en volume de déchets il y a moins de choses on peut recycler tout l'emballage autour de la LED la LED elle-même elle est censée tenir 30 ans on verra à l'usage mais voilà donc ils nous ont vendu une technologie ils l'ont rentabilisé maintenant ils nous vendent la suivante et on s'est un peu fait avoir au passage ça c'est c'est vrai que c'est très intéressant je suis tout à fait à cette idée là c'est le caractère incestueux parfois des bonnes intentions environnementales avec les avec les industriels et c'est une partie je dis pas que c'est la seule c'est une partie de l'explication du fait que l'affaire du CO2 et du climat marche très bien c'est qu'il y a énormément d'industriels qui ont vu une opportunité de business effectivement quand vous dites maintenant on interdit aux voitures polluantes d'entrer en Paris c'est une bonne façon de renouveler le parc automobile auprès des pauvres évidemment c'est en général eux les riches peuvent le faire ils ont déjà les véhicules hybrides mais pas les pauvres et eux il faudra s'ils veulent traverser Paris ils devront renouveler leur voiture donc ça c'est c'est un élément aussi important quand on veut aborder l'environnement c'est qu'il y aura des intérêts qui seront derrière c'est normal de toute façon quoi qu'on fasse il y a un intérêt qui va se développer on a toujours une opportunité de business quelle que soit la loi mais il faut toujours avoir cet esprit des conséquences pas prévues voilà effectivement le coût des lampes des ampoules c'est un bon exemple un autre type de conséquence non prévu je crois c'est que quand les gens ont vu qu'on allait forcer à acheter des lampes de basse consommation ils se sont précipités sur les anciennes lampes les ventes ont augmenté et à raison je pense les gens l'ont tout à fait bien fait donc je suis assez d'accord avec cette idée qu'elle t'exprimait qu'on va peut-être faire confiance aux gens en fait ils ne sont peut-être pas si idiots que ça donc si on leur vend des lampes moins chères qu'ils marchent mieux ils les achèteront il n'y a pas besoin d'une loi il n'y a pas besoin d'interdire il n'y a pas besoin d'emporager de subventionner laissons faire laissons faire un peu les gens je voulais signaler qu'on trouve des ampoules à incandescence au marché de bon vie probablement autrement mais ça aide non non en fait maintenant de nouveau elles sont en vente un peu partout c'est plus la même technologie donc ils ont dû réussir à faire valider une technologie à incandescence comme étant d'économie d'énergie et donc vous pouvez trouver un certain nombre d'ampoules à incandescence avec évidemment pas les mêmes filaments qu'avant et elles sont peut-être un peu plus économes mais voilà celles-là vous pouvez les mettre dans vos toilettes et dans votre débarras pour être allumé 30 secondes pour chercher quelque chose et l'éteindre ensuite ce sera tout à fait efficace d'autres questions sur la banquine dans l'article vous dites qu'il faut rien d'être carré alors on a dépassé les 20 millions de kilomètres carré en 2014 après il y a eu une petite chute à cause de probablement du aligno qu'on a connu donc là on est un peu en dessous aussi bien dans l'article un petit coup de goût mais ça c'est la surface moi j'ai lu qu'en dessous parce que c'est des enfin c'est une grosse oui en volume voilà en volume en dessous ça fond à vitesse grand V c'est une découverte très sympa alors c'est un c'est un instrument c'est un modèle on ne peut pas mesurer directement le volume c'est PioMask ça s'appelle qui effectivement suggère une baisse en volume mais c'est pas tout à fait de l'observation c'est juste ça ne concerne que l'Arctique en l'occurrence et c'est pas de l'observation directe c'est la vraie d'ailleurs juste en tant qu'observateur et néophyte en fait dans l'idée on a une extension en largeur de la banquise antarctique si j'ai bien compris en surface observable par nos satellites etc mais en dessous en volume en fait comme il y aurait de la fonte effectivement de cette banquise en dessous ça file dans l'océan et donc c'est potentiellement parce que ça fond au milieu sur le continent antarctique que ça refroidit plus intensément autour l'océan antarctique et que ça forme un peu plus de glace moi c'est comme ça que je l'imagine l'antarctique se refroidit d'accord il y a un endroit de l'antarctique qui se réchauffe c'est la péninsule c'est la péninsule du antarctique ouest donc celle qui va vers la terre de feu où là effectivement il y a un très gros réchauffement mais local le reste de l'antarctique a plutôt tendance à se refroidir donc ça ne peut pas expliquer l'expansion de la banquise antarctique par une fonte des glaces d'accord l'antarctique gagne de la glace enfin le continent antarctique gagne plutôt de la glace mais c'est donc la perte en volume c'est mesuré selon PioMas c'est dans l'article c'est que dans Instagram alors pour ce qui est un petit peu la chose est revenue plusieurs fois et j'ai pas eu l'occasion de le dire on parle beaucoup des ours polaires alors rassurez-vous les ours polaires vont très bien ça va être encore un scope vous n'allez pas me croire vous allez finir par imaginer que je suis un vendeur de fake news mais donc vous avez peut-être vu cette vidéo où on voyait un ours décharné qui cherche une nourriture qui est mort ça s'appelle la nature la nature est cruelle et c'est pas la première fois qu'on voit un ours qui arrive ça et ça a été dit et tous les spécialistes ont bien identifié que ça fait partie de la vie des ours polaires par ailleurs on a beaucoup dit la fonte de la banquise arctique va diminuer la surface de glace disponible pour eux et donc diminuer la population en réalité la population des ours polaires a considérablement augmenté depuis 50 ans leur population alors c'est difficile d'évaluer précisément la population elle était estimée dans les années 60 entre 7500 et 15000 donc vous voyez la variation certains disaient 5000 disons 10 000 allez mais c'est vraiment à la louche parce qu'évidemment on ne peut pas les compter un par un aujourd'hui on sait qu'ils sont plus de 27 000 donc ils se développent ils ont très bien tant mieux pour eux même si la banquise arctique fond ce n'est pas un si grave problème parce qu'en vrai ils se nourrissent surtout au printemps et au printemps la banquise arctique varie de très peu donc c'est surtout là qu'ils peuvent avoir besoin de glace au printemps à l'été la fin de l'été au moment de la fonte donc en septembre elle est inoculte ils n'ont déjà plus tellement besoin et c'est plutôt à ce moment là qu'on a pu observer effectivement une certaine baisse d'une façon générale les ours polaires vont très bien alors pourquoi vont-ils très bien pourquoi se développent-ils c'est très simple c'est que là pour une fois on a pris une bonne décision environnementale on a interdit la chasse c'est ça qui les tuaient et qui les décimaient au 20ème siècle et maintenant on a arrêté la chasse ils peuvent se développer et c'est même au point qu'ils commencent à être un peu trop nombreux et on n'a pas le droit de les toucher il y a certaines villes du grand nord canadien qui commencent à se dire ce serait bien qu'on réautorise un petit peu la chasse parce qu'ils n'ont pas peur de l'eau polaire ils viennent dans les banlieues ils florisent dans les poubelles ils viennent bien les humains ils savent y faire et ce sont des animaux extrêmement féroces c'est de très beaux animaux mais qui ne nous aiment pas du tout et qui peuvent très bien s'en prendre mais à part ça ils sont très bien et tant mieux pour eux je trouve qu'en tant que citoyen on entend tout ils sont contraints et de toute façon moi je ne suis pas un peu un peu sceptique au premier climatique mais je suis six premiers sceptiques voilà tout ce que j'entends et vous voyez il y a une notion qui nous donne d'un roman c'est très intéressant c'est Vérard qui disait il y a un roman sur le principe d'incertitude et donc ce principe d'incertitude vous le preuve s'applique aussi bien dans un sens que dans l'autre donc c'est très intéressant mais je reste quand même citoyen sceptique par rapport à ce que vous voulez c'est vrai enfin pour faire une idée il faut refuter les études sur la question ça n'est pas contesté ce point n'est pas contesté ce qu'il nous est dit c'est oui oui ils sont de plus en plus nombreux mais vous allez voir ça va diminuer on les a mis on les a mis en espèce en danger sur une projection sur la fonte de la banque c'est la première fois qu'on fait ça c'est pas comme ça qu'on place une espèce en danger une espèce qui grandit qui prospère on ne la met pas en danger ça a été fait un peu pour la cause donc c'est ça l'argument qui fait dire que les ours polaires sont en danger c'est des modèles pour l'avenir et donc c'est pour ça que je faisais cette distinction au début entre ce qu'on observe ce qu'on modélise pour expliquer ce qu'on observe et ce qu'on prévoit il y a une grande différence entre les deux on peut toujours imaginer ce que va être l'avenir on peut imaginer des scénarios optimistes des scénarios pessimistes et une façon d'essayer disons de réfléchir c'est de regarder le présent ce qu'on a les données imparfaites et ces données là je ne connais personne qui les conteste le fait qu'il y ait une augmentation des ours polaires je ne connais personne qui conteste ça ne veut pas dire ça va continuer je ne prolonge pas la courbe pour dire ils vont être 100 millions encore deux pour l'instant il n'y a aucun signe de le stress de cette population oui moi je pense que tout ce qui est dit là ça pose le problème ça pose le problème de l'information qui est donnée au public vous êtes un scientifique un mathématicien donc vous par votre formation vous savez justement disserver ce qui est de la précision du descriptif mais quand on est quelqu'un lambda on n'a pas une formation scientifique poussée on se dépatouille je ne sais pas comment est-ce que les autres personnes pensent on se dépatouille dans les informations qui nous assaillent de tous côtés et on essaie de frayer un chemin là-dedans et de de y comprendre vous voyez c'est ça qui est difficile donc je pense que des débats comme celui qui est aujourd'hui qui nous est donné c'est c'est extrêmement intéressant pour nous on a des publications parce que on peut l'interdact c'est un peu la condition humaine nous vivons dans un monde compliqué donc on ne connait que de petits morceaux les scientifiques ne sont pas forcément mieux placés ne faites pas trop d'illusions ils ont leur ils ont leur détail aussi ils ont leur limitation peut-être pas tout à fait les mêmes que celles des citoyens ordinaires mais par exemple sur cette affaire de réchauffement climatique il y a une sorte de bon sens citoyen qui est beaucoup plus répandu de tolérance et d'ouverture à la discussion qui est beaucoup plus grand chez les simples citoyens que chez les scientifiques parce que les scientifiques se pensent attaquer en tant qu'institution quand on leur dit réchauffement climatique ça pose question c'est pas si sûr un scientifique peut être très intolérant très fermé à la discussion ne vous rabaissez pas et sachez que l'on est tous là en vrai sur tout un tas de sujets oui ce qui est important c'est la méthode scientifique après les scientifiques sont aussi des citoyens normaux ils sont pas spécialistes de tout ils sont spécialistes de leur domaine très pointu maintenant le domaine d'à côté ils le connaissent pas forcément et ils sont pas forcément les personnes indiquées pour en être spécialistes voilà Benoît est mathématicien mais il a creusé la question climatique il a fait des recherches donc voilà il peut en parler mais si on demande à un biologiste de parler de réchauffement climatique il est pas forcément indiqué pour le faire donc faut être prudent et c'est pas parce que quelqu'un a une autorité scientifique quelconque qu'il est légitime pour parler et inversement le simple citoyen qui a creusé des questions aussi a le droit de s'exprimer et est légitime pour avoir la parole donc faut voilà faut se méfier des étiquettes et effectivement il faut mettre en avant la démarche de questionnement et de réflexion et de trouver où sont les connaissances les données sur le sujet les articles scientifiques y compris contradictoires pour pouvoir se forger sa propre opinion plutôt que d'adhérer à l'opinion communément admise qui peut être vraie mais qui peut aussi être fausse c'est pas parce que la majorité pense d'une certaine manière qu'elle a raison mais c'est pas non plus parce que c'est la majorité qu'elle a tort tout le monde est pas idiot il y a effectivement un sens commun qui permet de la tolérance face aux idées qui sont pas forcément les idées majoritaires mais qui empêche pas que quand même une majorité de la population en France aujourd'hui est quand même plutôt du côté des climato-croyants à mon sens mais c'est après ce que tu rencontres Benoît si vous sont peut-être plus de l'autre côté je sais pas alors effectivement je charrie un peu cette raison là-dessus mais pas tant que ça parce que on a assez peu de renseignements précis sur la question je connais quatre sondages qui sont intéressants sur la question les deux premiers sont français donc il y a un sondage c'est un sondage du ministère qui s'appelait à l'époque le ministère de l'environnement et du développement durable ce qui était encore à peu près raisonnable contrairement au slogan aujourd'hui qui nous sert d'intitulé ministériel mais et donc c'est un sondage qui était fait en 2014 et qui évaluait à peu près alors le chiffre exact est plus en tête mais c'est à peu près un sur trois une personne sur trois qui ne croit pas et qui ne marche pas dans l'affaire du jour et on a eu un autre sondage qui parut encore plus récemment il était commandé par la fondation Georges Jaurès Conspiracy Watch c'était un sondage plus général sur les théories du complot et donc ils avaient rangé saubrement les matériels dans les théories du complot évidemment ils avaient mis plein d'autres choses questionnables la méthodologie était très contestable mais bon peu importe ils avaient quand même demandé aux gens ce qu'ils en pensaient et le chiffre était le même à peu près un tiers de gens qui ne marchent pas quand on pense que ce genre de sondage c'est très difficile à faire parce que c'est très bien que c'est très difficile de poser une question un peu polémique la personne qui répond s'attend à ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse et donc va être tenté de donner la réponse attendue du sondeur la bonne réponse la réponse gentille donc qu'on soit une personne sur trois ça suggère que c'est plus parce qu'il n'y a pas de correction on ne peut pas apporter de correction à ce type de sondage parce que ça ne fait pas assez longtemps qu'on pose la question on n'a pas de recul comme on en avait par exemple au temps du on veut évaluer le cas d'école c'est évaluer le score du Front National c'est que les gens n'osent pas dire le Front National mais quand on compare le sondage avec l'élection on sait un facteur multiplicateur près comment redresser les chiffres on ne peut pas faire la même chose sur les climaturalistes donc qu'on soit déjà une personne sur trois qui arrive à le dire ça suggère que ce n'est pas si tranché alors dans pour la confirmation de Jean Jaurès on avait même les détails et chez les militants d'Europe Ecologie et Vert il y a je crois alors c'est moins évidemment mais c'est encore c'est 15 ou 20% donc c'est pas rien du tout donc il y a une vraie pénétration et une autre catégorie de sondage qui a été faite à l'échelle de l'Union Européenne donc l'Union Européenne d'une part et l'Union d'autre part donc à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale qui fonctionne un peu différemment plutôt que de dire est-ce que vous êtes pour qu'on sauve la planète en arrêtant de consommer parce que là de toute façon ce sera très difficile d'avoir les vrais chiffres pour la raison que j'ai évoqué ils ont procédé différemment ils ont dit ben voilà on prend 20 10 ou 20 problèmes il y a une dizaine pour l'Union Européenne et une vingtaine pour l'Union Européenne donc on peut déposer les problèmes de valeur cassez-les dans l'ordre d'importance et systématiquement réchauffement climatique c'est tout au fond ça n'intéresse pas il y a un tiers qui n'y croit pas mais il y a encore beaucoup plus qui en fait quel que soit le pays quel que soit le niveau social quel que soit le niveau culturel l'âge tout ce que vous voulez c'est très faible en fait c'est pas un sujet qui a vraiment quand on compte tout le matraquage permanent c'est que tous les jours il y a la banquise qui fond tous les jours il y a des coraux qui disparaissent tous les jours et il y a une capacité de résistance électrique mais effectivement dans un premier temps les gens commencent par le catéchisme et puis après on se rappelle très vite que l'adhésion en fait est une adhésion de surface elle ne va pas très loin elle ne pénètre pas vraiment c'est peut-être que je crois que c'est un sujet merci beaucoup je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réactions et de débats c'était très très intéressant j'ai beaucoup apprécié échanger avec vous et puis au plaisir de revenir à l'université populaire pour assister ou participer merci pour votre accueil merci 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 merci